... Salut tout le monde, je suis Raoul Villeroy, bienvenue à tous pour cette émission exceptionnelle de preview du Super Bowl en partenariat avec la Fédération Française de Football Américain et Touchdown Actu en direct depuis le Hard Rock Café. On a un programme exceptionnel pour vous accompagner jusqu'au Big Game de ce soir, mais d'abord, notre casting du jour. Je suis avec Lucas Vola, Lucas, salut ! Salut Raoul ! Lucas qui est chroniqueur sur Touchdown Actu que vous connaissez et qui... Qu'est-ce que tu écris sur Touchdown Actu principalement ? La preview des matchs tous les week-ends. La preview des matchs, voilà, vous pouvez lire la belle plume de Lucas sur notre site. Et on a Pierre Trochet de la Fédération Française de Football Américain. Salut Raoul, salut à tous ! Est-ce qu'on a le droit de dire la 3FA pour cette émission ? Oui, oui, ça passe. Génial, on dira ça. Pierre, merci d'être avec nous pour cette super émission. Tu nous as trouvé du beau monde pour venir en plateau avec nous, puisqu'on vous le disait, on vous l'a promis, on aura dans cette émission trois joueurs français qui sont passés par la NFL. Anthony Mangou, Anthony Dablet et Sébastien Séjean qui vont se relayer sur ce plateau pour parler de foot américain et du Super Bowl avec nous. Donc on est très très content de les avoir et on vous promet un show exceptionnel à l'image du Super Bowl. Exactement. Avant de commencer, on tient à remercier le Hard Rock Café qui nous accueille comme souvent pour faire les émissions dans leurs locaux. On remercie aussi nos sponsors Capland qui font les belles casquettes que vous avez devant vous et qui font les équipements des équipes du Championnat de France. Tout à fait, sous les sens. Et Eat the Bowl qui fait des petits pains congelés en forme de ballon de foot américain. Voilà, vous pouvez voir ça. Très populaire en Allemagne et en Autriche. Oui, en Allemagne et en Autriche qui sont sponsors d'ailleurs du championnat là-bas aussi. Messieurs, on va commencer cette émission spéciale Super Bowl, mais d'abord on va faire un petit détour par la France, puisque Pierre tu es avec nous pour nous parler de trois sujets, on va dire, rapides sur l'actu du championnat de foot américain français. Par quoi on commence ? C'était l'occasion, on a volontairement fait démarrer le championnat en même temps que le Super Bowl pour profiter de cette belle vitrine et de pouvoir effectivement mettre en avant le foot américain français, puisque la fédération française de foot américain c'est 23 000 licenciés. On est sur un peu plus de 300 associations affiliées, donc on est sur un sport qui se développe. Alors on a évidemment sportivement les réussites, en tout cas les joueurs, avec qui vous allez pouvoir discuter après. Le foot français c'est en division 1, 6 équipes, 12 équipes, 2 conférences de 6 en l'occurrence. Ils ont donc démarré le championnat hier. Les mollosses d'Anières-sur-Seine, les corsaires d'Evry, les sparsettes d'Amiens, le flash de la Courneuve. Bien connu. Bien connu, multiples champions et champions en titre. Les cougards de Saint-Ouen-Lomone et les léopards de Rouen pour la conférence nord. Et puis toute la saison, on retrouvera également dans la conférence sud, les boostards de Marseille et les argonaux d'Aix-en-Provence, qui ouvrent la saison cet après-midi sur un derby. On ira voir un petit peu le résultat après. Les Black Panthers de Tournoleban. Champion aussi dans les années 2010. Je me souviens d'avoir vu une finale. Très récemment, ils ont gagné effectivement deux titres de suite. Surtout, disons que c'est le dernier club à avoir remporté une Coupe d'Europe. C'est également un club qui monte très fort. On retrouvera également les Centaures de Grenoble, qui ont fait partie de l'ascenseur puisqu'on a élargi le championnat, dont Anthony a commencé sa carrière sur place avec son frère. Les Falcons de Villeurbanne. Et enfin, également, nouveau promu et finalement le seul rookie à ce niveau de compétition, les Hurricanes de Montpellier. On a eu un premier match hier. Les Molosses se sont imposés 20 à 7 contre les Cougars. On a dû manager quelques intempéries au début de saison. Comme beaucoup de lignes professionnelles en France. Nous, on est en Ligue amateur, complètement amateur, mais on gère quand même tout ça. Et puis, effectivement, on est dans une année un petit peu spéciale, parce que c'est les 35 ans de la Fédération cette année. L'histoire avec tous ces pionniers qui ont importé ce joli sport dans lequel vous faites partie, bien entendu, de la communauté comme nous, à la différence de ne pas le pratiquer, mais vous en suivez largement l'actualité toutes les semaines. On a essayé un peu de t'as joué un peu, toi, ou pas du tout ? Non, pas du tout. J'ai joué un tout petit peu. J'ai fait deux matchs de pré-saison. C'est vrai ? Oui, avec les Templiers d'Elencourt. Les Templiers d'Elencourt, c'est ce qu'on va dire en division 2 pour un instant, mais qui vont chercher à remonter. Donc, les 35 ans de la Fédération cette année. Et puis, on va jouer la 25e finale du casque de Diamant. Voilà, donc avec effectivement les histoires qui vont rythmer la saison, à savoir si le Flash ira chercher un three-peat. Avec le troisième titre à la suite, on annonce peut-être une saison de transition, mais le Flash est un club qui se renouvelle à chaque fois avec des générations de jeunes. Donc, on leur fait confiance. Les Black Panthers qui sont également très armés pour aller rechercher ce titre. Et puis, c'est la bonne occasion cet après-midi. Je voulais vous garder un petit peu la nouvelle. Donc, on aura l'occasion de jouer ce 25e casque de Diamant sur un magnifique stade, le Stadium sur Villeneuve-d'Ascq. Voilà, l'ancien stade du club du Los, pour ceux qui connaissent. C'est un magnifique souvenir pour nous, parce que notre dernier match international, on a joué contre l'Université d'Augustana en préparation d'un championnat d'Europe. Et c'est effectivement une belle fête qui avait rassemblé plus de 7000 personnes. Donc, voilà, on est de retour. Après trois années dans le sud, on revient au nord de la France. Et on espère, effectivement, on va commencer très tôt les organisations, les planifications. Donc, c'est vrai que c'est aussi le bon moment de faire la transition. Alors, ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer ce soir à Atlanta. On en est très, très loin. Mais c'est un début. Mais c'est un début et puis c'est une bonne approche pour ce que nous sommes et ce que nous faisons et ce que nous allons faire dans le futur. C'est quand, exactement ? Le 29 juin 2019, coup d'envoi à 18h et on ouvrira les portes du stade pour plusieurs animations, en tout cas locales, dès la veille et pour le grand public à partir de 14h. Très bien. Le 29 juin, donc, rendez-vous à Lille-Ville-Neuf-Dasc pour la finale, le casque de diamant. Pas la finale du casque de diamant, puisque, attention, c'est comme le Super Bowl, on ne dit pas la finale du Super Bowl. C'est le casque de diamant. C'est le casque de diamant. Le 25e, voilà. Il y a une petite actualité aussi avec la Fédération Française de Foot Américain qui remonte déjà à l'été dernier, mais on est tout de même champion d'Europe au titre. On a eu, effectivement, alors c'est un travail, j'ai 35 ans de la Fédération, donc il a fallu potentiellement attendre 35 ans pour, effectivement, faire un doublé international, puisque on a commencé en 2017 avec les World Games, on bat l'Allemagne, qui est un peu le rival historique, qui était l'autre grosse fédération. Et puis, l'année dernière, voilà, on va en Finlande et on bat le challenger numéro 1, le finaliste des derniers championnats d'Europe avec l'équipe d'Autriche, qui est un championnat que je connais très bien. Et voilà, c'est une consécration pour toute une génération de joueurs. En tout cas, Anthony Sébastien et le deuxième Anthony qui vont passer, sont tous passés par les couleurs nationales, ont tous joué pour le maillot français. C'est très important de le souligner parce qu'on approuve leur attachement à ce qu'on fait en France. Un match, un championnat dur au démarrage parce que le camp a été mouvementé, mais finalement, c'est dans ces moments-là qu'on fait les plus beaux scores. Et donc, voilà, on bat l'Autriche et on se place sportivement comme étant la meilleure nation européenne. Ça y est, maintenant, ça va être dur de... Le plus compliqué, c'est jamais forcément d'aller gagner, c'est de pouvoir rester sur le trône. Donc, on démarre une nouvelle formule, en fait, à partir de l'année prochaine. On va jouer sous un format compétition de club, en fait, où l'équipe de France va enfin revenir jouer en France au moins une fois par an. Voilà, on aura deux matchs par an, un à l'extérieur et un à domicile. Donc, ce sera l'occasion pour tous nos licenciés et puis pour les fans de la NFL de découvrir ce qui se fait de mieux en France avec notre équipe tricolore. Génial. On a déjà un peu des idées de quand on aura ce match en 2019 ou pas du tout ? On est sur une première année, on est dans une poule de qualification dans laquelle devraient se retrouver l'Angleterre et la Suisse pour une première année. On retrouvera dans le groupe A, effectivement, l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, la Finlande en deuxième année. Grosse nation européenne. Voilà, et on va essayer de jouer aux horizons du mois de décembre 2019. Mais bon, voilà, on attend encore quelques informations essentielles de la Fédération internationale. C'est normal. Pierre, merci, du coup, pour ce petit tour d'actualité sur le championnat français qui, voilà, c'est vrai qu'en ce jour du Super Bowl, il faut aussi penser un peu à ce qui se fait chez nous avant de traverser l'Atlantique. On va quand même traverser l'Atlantique, si tu es d'accord. Mais toujours avec des joueurs français. Voilà, exactement. Je leur laisse la place. On va d'abord faire, Lucas et moi, un petit tour de prévue du Super Bowl après le jingle. Pour ce petit tour d'horizon français, on va regarder un petit peu avant de commencer, rappeler les forces en présence du match de ce soir qui, je le rappelle, excusez-moi, opposera les Patriots de New England et les Rams de Los Angeles. Comment ces deux équipes sont arrivées là ? Lucas, c'est d'accord, on va juste resituer un peu, on va faire un petit retour sur la saison de ces deux-là. On commence par l'AFC. Je ne sais plus qui est à domicile ou à l'extérieur cette année. Oui, ça ne fait pas vraiment n'importe quoi. Ça ne change rien, mais on va dire qu'on va commencer par l'AFC, les Patriots, les Patriots, qui ont fait une saison moyenne, enfin relativement par rapport à ce qu'ils font. Ils ont commencé moyennement, comme on disait. Ils ont fait deux victoires, deux défaites sur les quatre premiers matchs, ce qui est assez surprenant pour eux. Et puis ensuite, ils ont enchaîné avec pas mal de victoires. Ils sortaient d'un Super Bowl perdu face aux Eagles, ce qui avait un peu surpris comme résultat, en tout cas. Avec aussi pas mal de rumeurs dans le groupe, comme quoi Tom Brady et Bill Belichick n'étaient plus trop en odeur de synthé tous les deux, s'entendaient plus très bien. Et ce Gronkowski n'a pas failli être tradé aussi ? Il n'avait pas cette histoire. Il n'avait pas failli être tradé. D'abord, il a failli aussi prendre sa retraite. On disait que le Super Bowl contre les Eagles, c'était son dernier match. Il a failli être tradé. Ça a beaucoup bougé aussi à l'intersaison. Malcolm Butler qui est parti, on se rappelle de cette histoire, au Super Bowl l'année dernière, où il n'a pas joué du tout. Ça a été mouvementé. Et on s'est, presque comme tous les ans, on s'est demandé si ce n'était pas la dernière année des Patriots, ou si ce n'était pas l'année où les Patriots n'allaient pas atteindre la finale ou pas atteindre le Super Bowl. Et finalement, ils y sont. Le milieu de saison a été particulièrement bon pour les Patriots. En défense notamment. La défense fait un énorme réveil au milieu de saison pour remettre cette équipe dans le bain. et relancer un peu la dynamique. Il y a eu Josh Gordon, le receveur qui est passé, qui a eu des super chiffres pourtant, et qui a été un peu rattrapé par ses anciens démons à l'addiction à plein de choses pas très bonnes pour le sport. Oui, parce que les Patriots ont eu pas mal de problèmes au poste de receveur. C'est vrai. Au début de l'année, Edelman était suspendu pour 4 matchs. On se disait que Brady n'avait plus vraiment de cible. Gronkowski avait une année un peu moyenne aussi au début de saison. Ogan ne fait pas un super début de saison. Donc ils sont allés chercher Josh Gordon. Ça a fonctionné pendant pas mal de temps. Ça a très bien fonctionné même. Et puis oui, il y a eu ce problème là. Maintenant, il est dans un hôpital psychiatrique encore. Je lisais qu'il allait regarder ce Super Bowl dans un hôpital psychiatrique en Floride. Que ça allait mieux pour lui. Et il y a des rumeurs comme quoi les Patriots voudraient garder pour l'année prochaine. Alors on va voir. Je pense qu'ils ne pensent pas à ça tout de suite aujourd'hui. Probablement pas. Mais en tout cas, oui, ça a été une moitié de réussite. Ben oui. En tout cas, quand il était là, ça a bien marché. On se disait que c'était un bon environnement pour un joueur comme lui. Il y a eu la révélation. Sonny Michel quand même. Qui est le nouveau coureur à la mode chez les Patriots. On sait qu'ils aiment bien tous les ans sortir un peu un nouveau coureur parmi un comité de 2 voire 3 parfois. Cette année, c'est quand même lui, notamment en play-off. Chez ses stades sur la saison, il fait 209 portées, 931 yards, 6 touchdowns. Ce n'est pas énorme. Mais en fait, tu te rends compte que ça fait 4,5 yards en moyenne par portée. C'est un avaleur de première tentative. C'est-à-dire que quand tu es un peu dans le besoin, tu lui donnes le ballon. Tu sais que tu vas pouvoir aller la chercher. Oui. Et puis, c'est un joueur qu'ils ont drafté au premier tour l'année dernière de Georgia. Ce n'est pas forcément courant pour les Patriots de drafter quelqu'un au premier tour. Il fonctionne surtout avec un comité. comme tu le disais. Et du coup, il a été un petit peu blessé au début de la saison. Et il est très bien revenu dans le milieu et la fin de saison pour devenir le coureur principal. En tout cas, celui qui porte le plus le ballon. On sait qu'il y a James White, mais qui est aussi plus une menace dans les airs. Rex Burkhead aussi. Rex Burkhead aussi. Donc voilà, c'est vrai que ça a été le coureur principal de cette équipe. Et que ce soit en fin de saison ou en play-off, il démontre que c'est un très bon joueur. Les play-off, justement, les Patriots, ils sont arrivés en deuxième position en AFC. Donc, ils avaient un tour de repos. Leur premier match était face aux Chargers. On attendait un match un peu serré parce que les Chargers sortent d'une saison qui est exceptionnellement bonne quand on regarde leur saison passée. Ils battent les Ravens avec la manière avant. On se dit qu'il y a match. Et en fait, ils se sont écrasés dès le début, notamment par le jeu au sol aussi de Sonny Michel et par Tom Brady qui découpe cette défense qui avait prouvé qu'elle n'était pas si mauvaise. Donc ça, massacre en règle. Ah oui, dès les trois premiers drives, il y a eu trois touchdowns. Le premier drive, je crois qu'il dure plus de sept minutes. D'ailleurs, on en parlera peut-être pour le Super Bowl, mais c'est une des clés. Le premier drive a duré plus de sept minutes, ce qui est énorme. La moitié du carton avec la balle pour commencer déjà avec 7-0. C'est beaucoup. Et puis après, ils ont déroulé jusqu'à la mi-temps. Ils se sont un petit peu relâchés en deuxième mi-temps. Oui, les points marqués par les Chargers en deuxième moitié de match ne sont pas représentatifs parce que les Patriots avaient levé le pied. Oui, c'était plié déjà. Presque même au bout de quatre drives, c'était plié. Les Chargers ont fait des erreurs qui sont presque... Un punt relâché dès le début alors qu'ils avaient enfin réussi à les arrêter. Contre les Patriots, c'est trop d'erreurs. Bien sûr. Il faut quasiment faire le match parfait pour battre les Patriots sans play-off. Surtout à Foxborough, chez les Patriots. Donc oui, ça a été rapide. C'est ça. Et finale de conférence face aux Chiefs. Un super match qui va en prolongation où les Chiefs commencent par dominer puis se font petit à petit revenir. Brady qui ne fait pas un super début de match, qui n'est pas trop sollicité en début de match. C'est beaucoup, notamment le jeu au sol avec Sonny Michel et qui dans le troisième quart temps et le quatrième se réveille et commence à trouver des troisièmes tentatives incroyables pour Edelman et Gronkowski. Et là, on a vu le vrai Tom Brady, entre guillemets. Puis là, tu parlais du match face aux Chargers. On se disait que les Chargers pouvaient embêter les Patriots. On s'est dit pareil pour les Chiefs parce que c'était à l'extérieur. C'était à Kansas City. On s'est dit que Brady à l'extérieur, c'est pas forcément en play-off. C'est pas forcément une assurance touriste. En tout cas, c'est ce qu'on se disait. Et puis pareil, ça a commencé très fort. Là aussi, un drive de 8 minutes, je crois, en finale pour commencer le match. Ça les a mis très bien dès le début. Ils ont fait une super première mi-temps. Pat Mahomes est revenu en deuxième mi-temps un peu mieux pour recoller au score. Et puis après, il y a eu cette prolongation. Ouh là, pareil. On a l'impression que face aux Patriots en prolongation, ça se joue au tirage au sort. S'ils gagnent le ballon d'entrée, et on l'a vu, pas mal de troisième tentative sur Edelman, sur Gronkowski en prolongation, la machine était en route. Et il n'y avait quasiment rien à faire pour les arrêter. Et c'est un nouveau Super Bowl. Et la machine est à Atlanta ce soir face aux Rams. Les Rams qui font une saison un peu meilleure sur le papier. 13 victoires, 3 défaites. On n'a pas dit les Patriots. C'est 11 victoires, 5 défaites. Ce qui n'est pas très bien pour les Patriots. Non, mais en AFC, ça suffit pour avoir la deuxième place. Les Rams, 13 victoires, 3 défaites. Qui commencent bien. Qui se font stopper par les Saints en semaine 9. 49 à 35. Le score est flatteur pour les Rams, honnêtement. Parce que les Saints sont ultra dominés dans ce match. Et on a vu des Rams complètement arrêtés. Manque de moyens. Todd Gore l'est bien stoppé. Et ça, on va y revenir aussi. Mais c'est une clé du match. Donc ça, c'est le premier coup d'arrêt. Derrière, ils se relancent. Ils font un super match face aux Chiefs. Et on espérait un peu tous que ce soit la finale. L'affiche du Super Bowl, ça aurait été superbe. 54-51 dans ce match-là. Avec des touchdowns qui plouvent de partout jusqu'à la fin du match. Le match de la saison, on peut le dire. Même si les amateurs de défense ont un peu tiqué sur ce match. Mais c'était un très bon match. En tout cas, il y a eu beaucoup de touchdowns, beaucoup de suspens jusqu'au bout. Mais c'est vrai que les Rams, ils ont très bien commencé. Comme tu disais, 9 victoires, 8 victoires d'affilée. Oui, victoires d'affilée, oui. Philadelphie qui jouait les playoffs, qui les a battus. On s'est posé des questions. L'attaque était un petit peu plus en dedans. Ils avaient perdu Cooper Cope qui était une grosse cible pour Jared Goff. Todd Gurley était un peu moins bien, un peu blessé. Ils ont été obligés de... Il a manqué un match ou deux en fin de saison. Ils ont été obligés de récupérer CJ Anderson qui avait été champion avec les Broncos. Qui a un bon ajout d'ailleurs, si on voit ce qu'il fait sur les playoffs. Ils ont un très bon ajout. Peut-être même que s'ils ne vont pas le chercher, ils ne sont pas là où ils sont. Peut-être qu'ils ne passent pas, oui. Parce qu'il les a vraiment sortis de la mouise à quelques matchs. Face aux Cowboys notamment, il est très régulier. Alors, ils n'étaient pas en danger sur ce match de playoffs. Mais c'est lui qui les fait bien avancer. Oui, et voilà. Donc après, une fois arrivés les playoffs, ils ont pu profiter aussi d'une semaine de repos. Et on se demandait si l'attaque allait se remettre d'aplomb avec Sean McVay derrière. Et puis finalement, ça s'est bien passé. Ça va. Et ils ont battu les Cowboys au Divisional Round. Et ensuite, il y a eu cette finale aussi de NFC. Magnifique aussi, avec beaucoup de discussions. Mais en tout cas, un très haut niveau de jeu. Que ce soit de l'attaque et de la défense. Parce que la défense des Rams n'a pas non plus été exceptionnelle toute la saison. J'allais te demander, justement. Il y a plein de joueurs dans cette équipe qui sont un peu des all-stars. Dante Fowler, Marcus Peters, Ndamukongsu. Ces trois-là, il y en a d'autres, mais on ne les a pas trop vus. Il y a Donald, Aaron Donald, qui a explosé. Lui, qui est vraiment la proue du navire. Qui a d'ailleurs été récompensé. On en parlera à la fin de l'émission au NFL Honors. Mais les autres ont mis du temps à se mettre en place. Finalement, en play-off un peu. Mais ce n'est pas la défense qui les a amenés là où ils sont. Non. Alors qu'à l'inter-saison, ils avaient fait beaucoup de mouvements pour renforcer cette défense. Justement. Tu parlais de Marcus Peters, qui avait été très aidé pour venir au Rams. Il n'a pas fait une superbe saison. En tout cas, pas un très bon début de saison. Hakim Talib aussi, qui est arrivé. Qui, lui, a été plutôt gêné par les blessures. Parce que quand il était sur le terrain, il a été plutôt bon, voire très bon. Voilà. Ron Donald fait une superbe saison. À côté de lui, Ndamukonsu n'a pas été exceptionnel non plus au début de saison. Il revient très bien là, sur cette fin de saison. Ils sont allés chercher Dante Fowler pour un trade durant la saison. Qui a été un très bel ajout. Il y a Michael Brokers aussi dans cette défense. Ils ont une super défense. Ils n'ont quasiment que des joueurs qui ont été draftés au premier tour. Que ce soit par les Rams ou par les autres équipes. C'est presque une défense de All-Star. Et ils ont un super coordinateur défensif en la personne de Faith Phillips. J'avais Phillips en tête, mais j'avais plus son prénom. Wade Phillips, on en parlera pour justement cet affrontement. Mais Wade Phillips qui a l'habitude de faire mal à l'attaque des Patriots. C'est vrai. Et de Josh McDaniels et de Tom Brady. C'est lui qui les avait éliminés. Il était à la tête de la défense des Broncos l'année où il gagne le titre. Il gagne le Super Bowl, oui. C'est pas lui qui les élimine pas aussi l'année où les Broncos perdent face aux Seahawks ? C'est possible. Il n'était peut-être pas déjà là. Il n'était peut-être pas déjà là. Je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était lui en 2015 qui menait cette défense avec Von Miller et tous ces joueurs-là qui ont fait beaucoup de mal. Il y avait Akyl Talib d'ailleurs. Il y avait Akyl Talib qui est passé chez les Broncos et ensuite qui est allé chez les Patriots. Donc voilà, il a peut-être le numéro comme on dit de Josh McDaniels. On va voir. Mais on en parlera peut-être après quand on parle de cet affrontement. On va justement faire un petit point sur les clés du match de ce soir. Moi, j'en ai noté quatre un peu essentielles, un peu faciles à repérer, on va dire. Le premier, c'est Todd Gurley. Todd Gurley, on l'a dit, quand il va moins bien, les Rams vont moins bien en attaque. Il a eu une fin de saison un peu compliquée. Des playoffs, ça allait un peu mieux. C'est clairement un facteur X pour l'attaque des Rams. S'il est bien et s'il ne se fait pas trop arrêter par la défense des Patriots, il peut apporter un truc sur ce match. Oui, c'est le facteur X de ce match, en tout cas du côté des Rams. Il faut voir comment il va être. Lors de la finale de conférence contre New Orleans, il a très peu joué. Alors, on s'est tous dit que c'était à cause de blessures. Les Rams ont dit qu'eux, il était très en forme et que c'était simplement un choix du coach. Ce qui est peut-être plus inquiétant, même si c'était vrai, parce que Todd Gurley, c'est quand même le joueur offensif de l'année dernière. C'est un des meilleurs running back de la Ligue. Il faut voir comment il est physiquement et comment il arrive à déjouer sa défense des Patriots, parce qu'il peut faire beaucoup de différences. Ça va commencer à être très difficile pour New England de stopper le jeu de course avec Todd Gurley, si en plus il faut après penser au jeu de passe avec Jared Goff qui fait des bons play-off, Branding Cooks que la défense des Patriots connaisse bien. Donc oui, Todd Gurley... Même en sortie de backfield, Todd Gurley qui peut être efficace. Voilà, c'est la double menace, parce que CJ Anderson n'est pas forcément, en tout cas moins de Todd Gurley. Et du coup, Todd Gurley, s'il fait un très bon match, il y a des chances en tout cas que les Rams marquent beaucoup de points. Oui, ce qui peut être un bon élément. Ce qui peut aider pour gagner un match, souvent si on marque beaucoup de points. On est d'accord. Toujours chez les Rams, il y a le run stop qui va être essentiel aussi. On a parlé de Sonny Michel, le jeu de course des Patriots qui sert beaucoup depuis le début des playoffs à libérer un peu Tom Brady de ses obligations et à n'être là que dans les moments hyper importants. Ou importants. Si tout de suite, ils arrivent à arrêter le jeu au sol, est-ce que ça peut forcer Brady à jouer ? Et est-ce que du coup, ça peut forcer à l'erreur aussi peut-être un peu ? Oui, très clairement. Surtout que si de l'autre côté, ils marquent des points, les Patriots vont être obligés de marquer des points derrière et donc d'aller vite, ou en tout cas de recoller au score rapidement. Et le jeu au sol, ce n'est pas forcément ce qui permet de recoller au score rapidement. Donc c'est vrai que ça va être très important. Surtout que depuis le début des playoffs, les Patriots, ils courent autant qu'ils passent quasiment. Je crois qu'ils sont à 80 courses sur deux matchs pour 90 passes. Ce qui est très équilibré. Ce qui est assez rare quand on a Tom Brady dans son équipe. Mais ça va être très important. Surtout, on parlait du premier drive. Surtout si le premier drive, si c'est New England qui a le ballon. Moi, si j'étais Shane McVay, je ne ferais pas la même erreur qu'a fait Andirid il y a deux semaines. C'est-à-dire que si je gagne le tirage au sort, je garde la balle. Je ne la donne pas aux Patriots d'entrée. Mais apparemment, à Kansas City, ce n'est pas ce qu'on a fait il y a deux semaines. Andirid a toujours été un peu étonnant sur certains choix de coaching. Voilà. Donc du coup, je garderai la balle. Parce que les Patriots, ils font des longs drives. Et c'est aussi ça qui va être une clé. C'est qu'il y a beaucoup de snaps. Ils font beaucoup de snaps. Ils jouent beaucoup de jeux, les Patriots. Ils vont souvent en troisième. Voilà. Et ils fatiguent beaucoup la défense. Et en fin de match, ça joue beaucoup. On se rappelle d'Atlanta. C'est aussi comme ça qu'ils gagnent ce Super Bowl. Ils jouent beaucoup de snaps. Quasiment le double de snaps des Falcons il y a deux ans. Ce qui fatigue la défense. Contre Kansas City, ça a été exactement la même chose. La défense a pris le bouillon d'entrée. Ils se sont bien revenus après au milieu du match. Mais en deuxième temps et en prolongation, ça a été très compliqué pour eux. Parce qu'il y a de la fatigue. Il y a beaucoup de fatigue. Et le jeu au sol permet ça. Il permet de manger le chrono. Il permet de garder la balle. D'avancer petit à petit et de faire beaucoup de jeux. Ça marche si on est devant. Si on est derrière, c'est plus compliqué. Mais ça va être important. Après, Belichick, c'est pas le genre de mec à renier son plan de jeu en fonction du score. Il est capable, même un peu mené, de dire, c'est pas grave, on enchaîne au sol et on essaye de les épuiser. Oui, c'est vrai. Avec Josh McDaniels, ils ont un plan de jeu. Ils dévient rarement. Ils font des adaptations. Ils font des ajustements. Mais c'est vrai qu'ils ont souvent un plan de jeu. Et souvent, ils marchent. Après, ils ont rarement à le changer parce que souvent, ils marchent. Oui, c'est vrai. Donc, on verra. On verra. Et donc, tu l'as dit, très bon point. Le début de match, le premier drive, si les Patriots sont le ballon, c'est un peu la clé aussi. A voir si les Rams arrivent à faire aussi. Alors, c'est un peu moins leur identité de jeu. Mais de garder un peu la balle. Avec CJ Anderson, peut-être. De manger le chrono, d'épuiser la défense. Le premier drive, en fait, quel qu'il soit, par quelle équipe qu'il soit joué, peut être un bon baromètre de ce match-là. Oui. Il donne beaucoup d'indications. Et imaginons que les Patriots fassent le même drive que contre les Chiefs ou contre les Chargers. Avec 7-8 minutes, ça met un gros coup au moral. Vous imaginez défendre pendant la moitié du carton sur un seul drive, sur une seule série offensive. Tu n'es même pas sorti. C'est énorme. C'est beaucoup. Tu ne sors pas. Surtout que les Patriots ont tendance, sans forcément jouer noodle, à jouer vite. Avec simplement un mot, deux mots pour mettre à mal la défense, pour l'empêcher de faire des changements. Donc, ça peut être compliqué pour les Rams. Pareil, s'ils ont le ballon. Comme tu disais, ils ont une attaque un peu plus verticale, plus rapide. Donc, à voir s'ils arrivent à garder le ballon un peu plus longtemps. Ce n'est pas forcément leur jeu à eux. Ce n'est pas forcément ce qu'ils vont chercher. À mon avis, ils vont chercher à mettre des points beaucoup rapidement. Mais le début de match sera très important. Et enfin, dernier point. J'ai marqué Tom Brady et la pression. Parce que c'est vrai que c'est souvent un des éléments qu'on pointe du doigt, qui peut être le petit grain de sable qui fait dérégler la machine Tom Brady et Patriots. C'est s'il a la pression sur lui. On a vu les Super Bowls qui perdent face aux Giants. C'est souvent parce qu'il y a une très bonne défense en face. Est-ce que là, Aaron Donald peut être la clé côté Rams pour aller chatouiller Tom Brady ? Pour moi, c'est la première clé. On parlait de Todd Gurley. Mais pour moi, c'est la première clé. C'est ici que ça va se passer. Alors, ce n'est peut-être pas ce qui est le plus sexy à voir, la bataille des tranchées. Mais pour moi, c'est là que ça va se placer. La ligne offensive des Patriots est très, très bonne depuis le début de la saison. En tout cas, depuis le début des playoffs. Zéro sac pour Tom Brady. Il a même posté une photo de son maillot à la fin de la finale qui était immaculée. Il est tout propre. Ça montre qu'il n'a pas eu beaucoup de pression, voire pas du tout. Quand il n'en a pas, il peut découper les défenses. C'est très facile pour lui. Et comme tu le disais, à l'inverse, s'il a beaucoup de pression, il est moins bien. Alors, ça reste Tom Brady, mais c'est plus difficile pour lui. Ce n'est pas un Patrick Mahomes qui est capable de courir et de lancer sous le coude, entre deux joueurs. Il est un peu moins à l'aise dans cette situation. Voilà, mais c'est vrai que cette ligne offensive des Patriots, pour l'instant, elle fait un job énorme. Je lisais les stats. Toute la ligne offensive, elle vaut pour 15 millions de dollars dans le cap space des Patriots. qui a décidé de revenir aussi l'année prochaine. C'est là que ça va se jouer, parce qu'avec Donald en face, Ndem Kungsu, qui vont mettre beaucoup de pression à l'intérieur. Foller aussi. Et c'est là, avec Foller sur les extérieurs. Mais c'est surtout à l'intérieur qu'il faudra regarder. Brady n'aime pas trop quand la pression vient de l'intérieur. À l'extérieur, il gère un petit peu mieux. Même si on l'avait vu avec Von Miller, ça avait été compliqué en 2015. Mais à l'intérieur, c'est un peu plus compliqué. Ça reste un Brady. Je pense que les Patriots s'y attendent. Mais je pense que la clé du match, elle est là. Lucas, c'est l'heure de te mouiller. Ton pronostic pour le Super Bowl. Il faut en donner un. Alors, je vais te donner les Patriots. Je les vois mal perdre deux années d'affilée. Avec beaucoup de points. Je vois beaucoup de points. Dans les trentaines, allez. J'ai donné sur le site 33 à 27. Je vais rester 33 à 27 pour les Patriots. OK. Avec un match serré et offensif. On l'espère. Moi, je vais y aller avec les Patriots aussi. Moi, je mets même plus 10 pour les Patriots, tu vois, en termes de score. Parce que, pour toutes les raisons que tu as dit, la capacité à garder le chrono, à avancer au jeu, au sol régulièrement. Et puis, avec Tom Brady, que j'imagine comme toi, à ne pas perdre un deuxième Super Bowl d'affilée, pour moi, ce serait une espèce d'anomalie, en fait. Dans la matrice, tu as un bug. Tom Brady, il n'est pas fait pour perdre deux Super Bowls. Ce n'est pas possible. Donc, voilà. Il y a plein d'éléments qui vont en leur faveur. Maintenant, voilà, les Rams ne sont pas non plus ridicules et on espère, en tout cas, un match serré. Voilà pour notre petite preview du Super Bowl et du match de ce soir. On va tout de suite passer, nous, à notre première interview avec notre premier joueur de foot américain, tout de suite après le jingle. Anthony, bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, Anthony Mangou, on rappelle un tout petit peu, vous êtes passé par les Eagles de filet. Alors, d'abord, la fac de Purdue, je vois le logo, là, c'est ça ? La fac de Purdue pendant quatre ans ? Trois ans. Trois ans. Et ensuite, une pré-saison avec les Eagles de Philadelphie, en tant qu'agent non-drafté, c'est ça ? C'est ça. Et qui sont d'ailleurs encore champions en titre, les Eagles. Si, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça, c'est un peu en titre, ouais. Jusqu'à demain matin. Anthony, on aimerait d'abord savoir où est-ce que vous en êtes sportivement ? Comment ça se passe pour vous ? Où est-ce que vous vous entraînez ? Est-ce que vous vous entraînez ? Est-ce qu'on va vous revoir sur les terrains dans les jours, semaines, mois prochains ? Alors, moi, j'ai pris ma retraite sportive. Ok. Non, non, je ne fais pas. Je fais un nom, techniquement, je suis NFL free agent. Ok. Je m'entraîne dans une salle qui s'appelle le Labo, près de Saint-Lazare, avec mon préparateur physique qui s'appelle Steve de Laval. Et puis, en même temps, j'essaie de m'investir au maximum dans le football américain en France. Je coache les U19 au flash de la Courneuve, ainsi que je suis intervenant avec la ligue francilienne, le football américain. Ok. Et alors, sur le terrain, du coup, on a prévu de reprendre les crampons ou pas ? C'est un objectif ? C'est pas à reprendre les crampons, les crampons sont toujours à mes pieds. C'est juste une question de temps. Ok. On attend le bon appel. C'est ça. On attend le bon appel. Est-ce que vous avez un peu suivi la saison de NFL, du coup, régulière depuis ici ? Vous étiez en France ou vous étiez aux Etats-Unis ? J'ai fait une petite pause NFL, on va dire, après m'être fait couper par Philadelphie. Ok. Mais j'étais encore aux Etats-Unis, je suis revenu en France début novembre. Et puis ensuite, j'ai commencé à m'y remettre et bien suivre la fin de saison et les play-offs. Ok. Et alors, quel est votre meilleur souvenir de la saison, on va dire ? Alors, meilleur souvenir de la saison en soi, moi j'en ai pas, mais personnellement c'était plus l'après-saison. J'ai eu la chance de, déjà, mon premier match de jeu contre les Steelers. C'est un peu un coup du sort, puisque c'est une équipe qui est en noir et jaune. C'est une petite représentation du plage de la Courneuf qui est aussi noir et jaune. C'est une occasion aussi pour moi de jouer contre un pote à moi avec qui je m'étais entraîné à Los Angeles, Juju Smith, receveur numéro 19 des Steelers. Deuxième match de pré-saison, de rencontrer The Goat. Les Patriotes ? Tom Brady, d'abord. Pardon Tom Brady. Non, déjà, de le voir live, en fait, c'est... Voilà, c'est juste... Je risque de peut-être choquer certaines personnes, mais ouais, c'est the greatest of all time. Pour ma part, en tout cas. Moi, ça me choque pas, moi. Et puis, non, c'était aussi l'occasion pour moi de voir un ami avec qui j'ai joué à la fac, deux produits qui s'étaient fait drafter par les Patriotes. Qui, d'ailleurs, était un titulaire contre nous. Qui avait gagné sa place de titulaire en tant que rookie, mais qui s'est malheureusement blessé au bras. Mais je le vois souvent sur la sideline à encourager les Patriotes à chaque match. Donc ça, ça m'a fait plaisir. De qu'est-ce qu'il s'agit ? De Juan Benley. C'est un linebacker numéro 51. Chez les Patriotes ? Chez les Patriotes, ouais. Et alors, ça fait quoi de voir Tom Brady lancer en vrai ? C'est incroyable. En fait, on essaye de ne pas se focaliser dessus pendant le match. C'est surtout lors du warm-up, en fait. Moi, je sais être concentré dans ma bulle, mais il faut aussi savoir apprécier le moment. Et se dire, voilà, il faut savoir être reconnaissant de chaque moment, chaque opportunité qu'on a. Et voilà, c'est vrai qu'il y a un moment, je me suis posé, j'ai regardé Tom Brady faire son petit truc, Edelman. Et voilà, c'est un moment unique. Voilà, c'est un moment unique. Et puis après, dans le match, on est focalisé sur ce qu'on a à faire. Et surtout se préparer mentalement pour l'opportunité. Parce que la pré-saison, c'est l'occasion de se montrer garder, enfin de gagner une place. Et c'était qui le quarterback qui lançait pour vous en pré-saison ? C'était Nick Foles ? Nick Foles avait joué un peu ? Alors, c'était Nick Foles et Nate Setfeld. Et on avait un autre quarterback, Callan. Je ne connais pas par cœur tous les roster. En gros, on avait essayé de sauvegarder un petit peu Carson Wentz. Puisque voilà, il revenait de blessure. Il avait manqué les OTAs. Il avait commencé à reprendre uniquement la deuxième semaine du training camp. Et non, c'était surtout Nick Foles et Nate pour ma part. Et puis voilà, c'est vraiment les trois d'excellents quarterback. Et au niveau des receveurs, ta position, votre position. Il y a des joueurs qui vous ont impressionné, que ce soit des joueurs avec qui vous avez joué ou des joueurs que vous avez affronté durant ces training camps. Il y a des joueurs qui vous ont vraiment ébloui ou pas particulièrement ? À ma position. Ouais, Edelman notamment. Enfin, moi, c'est le premier qui me vient en tête. Mais pareil, vous dites tout à l'heure, on voit Tom Brady, on voit Edelman. Non, Edelman, c'est un ressort de possession, un slot qui arrive à trouver l'interzone et qui est très bien utilisé par le coaching staff des Patriotes. Maintenant, en parlant des receveurs de Philadelphie, s'il y a un receveur que j'ai apprécié vraiment apprendre, surtout quand il s'agit de courir les tracés, c'était le numéro 13 de Nelson Aguilar, qui est un excellent receveur quand tu le vois à l'entraînement. Enfin, ces tracés, ils sont crisp et il a un IQ football qui est impressionnant. Après, c'est vrai que de temps en temps, il galère avec quelques drops en match, etc. J'y pensais un peu. Mais voilà, en training camp et en entraînement, tu regardes Nelson Aguilar et tu te dis, OK, ce receveur-là, à ce moment précis, il est meilleur que moi. Après, quand il s'agit de certains vétérans, c'est vrai que j'aurais voulu avoir la chance de voir Ashton Jeffery à l'entraînement. Le problème, c'était qu'en OTA, lors du training camp, il était encore en rehab. Blessure à l'épaule, il me semble. Donc, c'est vrai que lui, j'ai surtout appris des tapes que je pouvais voir des anciens training camp et des matchs de la saison dernière. Et puis après, lui, il me donnait quelques conseils parce qu'il jouait un peu le rôle d'oncle, en fait. Il m'appelait tout le temps un nephew, un nephew, etc. Ça va, ça ? Ouais, quand c'est Ashton Jeffery qui est un nephew, tu es content. C'est plutôt cool. Mais sinon, non, les autres vétérans, voilà, c'est des très bons receveurs. Voilà, il y a une raison qui fait qu'ils jouent en effet. Surtout quand ce sont des vétérans qui ont joué dix ans, il y a une raison pour ça. Mais après, voilà, je pense que je peux apprendre de tous les receveurs. Il y a toujours une partie de leur jeu qui est meilleure que moi. Mais après, voilà, Nelson Adgloor, c'est celui qui m'a impressionné globalement. C'est quoi le premier Super Bowl que vous avez vu ? Est-ce que vous vous souvenez ? Ouais, ouais, je me souviens. C'était, si je ne me trompe pas, les Bears contre Indianapolis. Colts. 2006. Ouais. Avec David Nester qui retourne le premier kick-off pour un touchdown. Ça, c'était le tout premier Super Bowl. Avec Peyton Manning chez les Colts. Il y a son premier Super Bowl. Et du coup, j'allais vous demander, c'était quoi votre Super Bowl préféré ? Est-ce que c'est celui-là ou est-ce que depuis, il y en a eu un autre ? Oh non, non. Allez-je dire cette question. Ah bah, c'est le but. Parce qu'en soi, voilà, c'est, si vous voulez, de voir David Nester mettre ce kick-off pour un touchdown, ça m'a toujours envie d'être un kick-off returner quand j'ai commencé le foudreur américain. Après, non, j'ai certains souvenirs de Super Bowl, voilà, la branlée que les C.O. que ça avait mis à Denver, il y a le Super Bowl de Pats contre les Falcons, où à la mi-temps, je décide d'aller dormir parce que pour moi, le match était pillé et au final, je me réveille le lendemain avec des grands messages. Je pense que vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Ah non, là, c'était pas bien, c'était pas bien, c'était pas bien. Oui, ça, c'était pas mal. Non, je pense que je vais dire le Super Bowl de l'année dernière avec Philadelphie qui fait un bon match, qui remporte le Super Bowl. Je vais dire celui-là. Mais c'est vrai que le Super Bowl de ce soir qui nous attend, j'ai très hâte. Et il y a une belle affiche. Il y a une très, très belle affiche. Et alors justement, même question que je vais devoir poser à tout le monde, mais un petit pronostic. Alors comme je disais avec Sébastien Sejan et Anthony Dablet, je pense que c'est le Super Bowl le plus compliqué, en fait. C'est-à-dire que je me vois mal choisir un gagnant, en fait, entre les Patriotes qui ont l'expérience apparition après apparition au Super Bowl, le duo Belichick et Tom Brady contre une équipe des Rams qui a, avec ce head coach qui est déjà considéré comme un jeune génie, qui ont tout simplement fait une saison incroyable niveau record et qui ont des joueurs considérés comme all-stars avec le duo Talib-Peters qui, c'est vrai, n'a pas été… je dirais qu'ils n'ont pas… On les attendait peut-être un peu mieux. C'est ça, ils n'ont pas rempli le quota qu'on aurait pu placer sur eux en off-season, mais après ils ont une ligne incroyable, un running bike hors norme et Jerry Goff avec Cooks et Woods en receveur. Donc si vous voulez, c'est très compliqué. J'ai envie de dire les Rams pour que… Pour que ça change un peu ? Pour que ça change, mais en même temps j'ai envie d'aller avec Tom Brady parce qu'il y a trop de jaloux. Il y a trop de jaloux. Dès que tu commences à trop gagner, les gens ils ne t'aiment plus et ça je trouve que c'est pas l'ordre. C'est vrai qu'en France on n'aime pas trop ceux qui gagnent tout le monde. Pas qu'en France aussi. Ah ouais, moi je bois ici mais c'est vrai. Donc pas de choix définitif. Non, on va dire LF, LF, boy. Allez, Los Angeles Rams pour Anthony Mangou. Merci beaucoup Anthony d'être passé avec nous. Merci beaucoup pour ce que vous vous aurez. On espère vous revoir quand même à l'avenir sur un terrain de football américain. C'est ça, mon soupe. On espère très vite en tout cas, on va guetter ça avec attention. Et nous, on va passer tout de suite à notre top et flop de la saison. Merci. Merci, merci. Alors Lucas, on va refaire un petit point sur ce qu'on a retenu, ce qu'on a préféré de la saison, ce qu'on a aimé, pas aimé. Nous c'est un truc qu'on aime bien faire. Sur Touchdown Actulé, top flop, c'est une partie immanquable de l'émission. On commence par le positif ou on finit par le positif ? Allez, on peut commencer par les flops. Allez, on commence par les flops, comme ça on finit sur une bonne note. On commence par les flops. Qu'est-ce que t'as mis, toi comme flop, à l'étale droit à trois maximum ? Alors en flop, j'ai mis les Green Bay Packers parce que j'étais très déçu de leur saison. Ça fait deux saisons qu'ils n'atteignent pas les play-offs. Et c'est surtout, on a l'impression que les années d'Aaron Rodgers sont presque gâchées. Bah oui. Parce qu'autour de lui, c'est compliqué, parce que l'organisation, c'est compliqué. Pourtant, les Green Bay, c'est considéré comme une très bonne organisation avec un très bon management. Et on a l'impression qu'il gâche un peu, il a déjà 35 ans. On ne parle que de Brady et de Breeze qui ont au-dessus de 40 ans. Et on se dit qu'Aaron Rodgers est très jeune, ou en tout cas beaucoup plus jeune. Mais il a déjà 35 ans, ce qui laisse pas non plus énormément d'années. Non, et puis il a pris un peu plus de coups que Brady. Aussi, il est souvent blessé. Il n'a qu'un super ball, c'est déjà bien. Mais on aimerait le voir avec plus de titres, en tout cas plus de matchs en play-off, de gros matchs en play-off. Parce qu'on sait qu'il peut faire des choses exceptionnelles. Et à chaque fois qu'il y est, en plus, c'est souvent exceptionnel, que ça gagne ou que ça perde. Donc, je dirais, les Packers, qui ont viré leur coach au milieu de l'année, et qui ont récupéré Matt Lafleur, voilà. On se demande ce que ça va être. On a l'impression que tout le monde cherche le nouveau Sean McVay. C'est ça, ouais. On se demande ce que ça va être. Mais voilà, c'était un de mes flops. Je suis assez d'accord avec toi. Et mon premier flop est similaire au tien, puisque mon flop est plus général. Moi, c'est la NFC Nord. J'attendais énormément de cette division, avec les Vikings qui avaient recruté Cousins, avec, tu l'as dit, les Packers sont toujours au top, les Lions, on ne sait jamais vraiment si un jour ou l'autre, ça va finir par payer. Il y a les Bears qui s'en sont bien sortis, très bien sortis même. Mais moi, je suis déçu par le niveau global. J'attendais vraiment une compétition serrée. Et finalement, il n'y a vraiment que Chicago qui a su s'élever là-dedans, qui sont champions incontestables, et tant mieux. Mais bon, un peu déçu, j'avoue, par cette division NFC Nord. C'est vrai. Est-ce que tu as un autre flop ? Oui, j'ai un autre flop, Levion Bell. Ah, Levion Bell. On l'a presque oublié. Qu'il y a difficile. Oui. Alors, pas forcément son choix de ne pas jouer, ce n'est pas ça que je critique, je ne me permettrai pas, mais le fait qu'on ne l'ait pas vu cette année, tout simplement, c'est l'un des meilleurs running backs de la NFL. Il est surtout hyper excitant d'avoir joué, très spectaculaire. Et c'est dommage, je regrette qu'on ne l'ait pas vu jouer cette année. D'ailleurs, je pense que les Steelers aussi, ils n'ont pas fait les playoffs, et je pense qu'ils auraient bien utilisé Levion Bell, en tout cas, ils auraient bien aimé l'avoir. Donc voilà, il a décidé de ne pas jouer, c'est son choix. Mais pour nous, en tant que spectateurs, c'est dommage de ne pas l'avoir vu jouer. On espère qu'on le verra cette année, en tout cas l'année qui arrive. Ce n'est pas sûr. Non. Mais voilà, c'était un peu un flop de ne pas avoir vu ce joueur évoluer cette année. C'est un flop pour les fans de la NFL, c'est vrai. On aime bien voir ce joueur qui est très impressionnant dans son style un peu d'aéroglisseur, à se faufiler au milieu des défenseurs. Moi, c'est un autre flop. Alors, ça va être un peu sévère sur le papier, mais moi, c'est les blessés à Washington. C'est vrai que Darius Geiss, le coureur rookie qu'on attendait beaucoup de voir, qui se blesse avant la saison. Alex Smith, qui est un bon quarterback pour cette équipe, qui se blesse aussi et qui n'est toujours pas sûr de jouer l'an prochain, tellement sa blessure a l'air compliquée. Voilà, ce n'est pas leur faute, c'est sûr. Ça fait partie du sport, mais moi, j'étais un peu déçu de voir cette équipe plomber rapidement par les blessures, alors qu'on leur promettait une saison sympa. C'est toujours triste aussi de voir des bons joueurs se blesser. Dans le même genre, on peut aussi penser à Jimmy Garopolo du côté de San Francisco, qui avait fait une très bonne série de six victoires en fin de saison dernière quand il a été nommé titulaire et qu'il a été transféré depuis New England. Voilà, bon, ça fait partie du sport, mais c'est toujours dommage pour les fans, pour les joueurs les premiers, mais pour la NFL en général, de voir ces joueurs-là se blesser. C'est vrai que quand on voit des gros stars se blesser, c'est toujours dommage. Un petit dernier pour toi ? Et un dernier, je vais dire les Jaguars de Jacksonville, finaliste de conférence l'année dernière avec un gros match face aux Steelers en Divisional Round, un gros match face aux Patriots même s'ils perdent. Oui, avec cette espèce de frise du cerveau quand même, juste avant la mi-temps, de ne pas essayer d'aller chercher les points et de s'arrêter. Mais en tout cas, c'était une belle saison, on ne les attendait pas à ce niveau-là, sauf que cette année, on les attendait plus à ce niveau-là, et ça a été très compliqué pour les Jaguars. Pourtant, ils commencent bien la saison, ils mettent une grosse rouste aux Patriots dès le deuxième ou troisième match, et on se dit que ça va être un concurrent sérieux en AFC, et au final, ils finissent à 5-11, je crois, avec Blake Bortez qui fait une très mauvaise année. Et voilà, c'est... Et Léonard Fournette qui n'a pas beaucoup joué de mémoire. Qui a été pas mal blessé, oui. Qui a été pas mal blessé, c'est décevant, Jeanne Ramsey qui faisait que l'ouvrir, alors que... Il aurait bien fait de la fermer pour rester poli. Alors que surtout, la défense n'était pas aussi dominante que l'année dernière, en tout cas pas assez constante. Voilà, ça a été décevant de voir cette équipe-là pas performer, surtout que dans l'AFC Sud, il y avait des belles équipes, et ça aurait pu faire une belle bagarre avec les Titans, avec les Texans, les Colts. Donc voilà, c'était mon dernier flop. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je trouvais pas de vrai dernier flop, parce que je trouvais cette saison assez sympa, donc je suis parti sur les maillots des Buccaneers, qui sont toujours aussi laids. Voilà, c'était mon flop un peu troll, mais c'est vrai qu'ils sont quand même pas très beaux ces maillots, il va falloir faire quelque chose du côté de Tampa. On passe au top, on finit sur une note un peu plus positive. Ton premier top de l'année, toi ? Mon premier top de l'année, ça va te faire plaisir, sont les Chargers. Les Chargers, une très belle équipe, qui finit à 12-4, 12 victoires, 4 défaites, qui va en play-off, qui perd un peu les pédales contre les Patriots, on en a parlé, mais qui fait une très belle saison, de très beaux matchs contre les Chiefs en saison régulière. Ils les battent une fois, d'ailleurs. Ils les battent une fois, ils finissent avec le même bilan que les Chiefs, et simplement, ils vont jouer leurs deux matchs de play-off à l'extérieur parce qu'ils sont dans la même division, et du coup, c'est le système NFL qui fait que... Ils peuvent pas avoir le deuxième seed alors qu'ils ont un meilleur bilan que les Patriots. Ils avaient un meilleur bilan que les Patriots, meilleur bilan que les Ravens lors du Wildcard Round. Donc une très belle saison, un Philippe Rivers, qu'on a même eu l'occasion de devoir jouer à Londres, on y était tous les deux face au Titans, qui avait fait un très gros match, qui fait une très belle saison. Un peu dommage pour lui que les playoffs n'aient pas été exceptionnels, mais ils font une très belle saison. Et d'ailleurs, Anthony Lynn, on en parlera tout à l'heure, a eu pas mal de votes pour le meilleur coach de l'année. C'est vrai. Les Chargers, tu parlais tout à l'heure des années gâchées d'Aaron Rodgers. Je dirais pas jusque-là parce qu'il a quand même eu du beau monde autour de lui, Philippe Rivers, mais je suis un peu subjectif. N'empêche qu'il mérite un peu mieux que ses résultats aujourd'hui. Ils sont palmarès. Je pense que le joueur est meilleur que le palmarès qu'il n'a, malheureusement. Mais c'est subjectif, bien sûr. Tiens, du coup, je vais te rejoindre sur ce top. Moi, j'avais mis l'AFC West parce que, certes, les Raiders n'ont pas été très bons, les Broncos non plus, mais on a vraiment eu ce super duel entre les Chiefs et les Chargers à distance et deux fois dans l'année qu'ils se sont joués. Et ça a fait, en tout cas, je trouvais pour les fans de ces deux équipes-là et même pour les fans de l'AFC, ça faisait vraiment une histoire sympa à suivre et j'espère qu'ils vont être capables de réinitialiser l'exploit, de le refaire l'an prochain, de réitérer, c'était pas réinitialiser, réitérer l'exploit, parce que cette AFC, elle peut être compétitive et c'est quand même mieux quand c'est dans ce sens-là. Oui, à voir ce que va faire Auckland lors de l'intersaison, ça va être un peu compliqué. On verra ce que Gruden décide de faire, les Broncos aussi, Elway, on va voir ce qu'Elway décidera de faire, notamment au poste de quarterback, mais en tout cas, les Chiefs et les Chargers risquent encore une fois l'année prochaine d'être de gros clients et cette année, c'est vrai qu'il y a eu un très beau duel entre les deux équipes. Ton deuxième top ? Mon deuxième top, ce sera les Colts. pour la totalité, pour Andrew Luck qui revient et qui revient très bien, pour la draft des Colts qui a été très bonne, une ligne offensive qui a très bien protégé Andrew Luck toute la saison, alors que c'est ce qu'on leur reprochait depuis pas mal d'années. L'entraîneur aussi, Frank Reich, qui est arrivé cette année, qui a été très bon aussi. Les Colts, on ne les attendait peut-être pas à ce niveau-là et ils ont fait une très bonne saison jusqu'à se qualifier en play-off. Et c'est un de mes tops. Ils gagnent un match de play-off face aux Texans. Ils gagnent un match de play-off face aux Texans qui sont dans la même division, à Houston, si je ne me trompe pas. Je crois bien. Puisque Houston gagne la division. Donc c'est une très belle saison. Et pareil, on avait l'impression qu'Andrew Luck commençait un peu à gâcher ces années. Voilà, là c'est une belle saison. On se dit que ça repart. Ça peut repartir en tout cas. Mon top, deuxième top, c'est cette fabuleuse action qu'on a appelée le Miami Miracle du match des Dolphins face aux Patriots. J'ai oublié de noter la semaine. Ça a été nommé meilleure action de l'année pendant les NFL Honors. J'ai découvert qu'il y avait un titre de meilleure action de l'année. Et c'est à 7 secondes de la fin. Ils sont menés de 5 points. Et il y a une passe qui finit en passe latérale, repasse latérale. Et puis une course de Canyon Drake qui va casser les jambes de Rogrokovski au bout. C'était super sympa à voir en direct. Ça remettait un peu le doute chez les Patriots. Donc tout le monde s'est dit, ah peut-être. Bon finalement les Patriots sont au Super Bowl. Mais sur le moment c'était vraiment sympa. Et c'est la preuve qu'il faut faire des passes latérales au foot américain. Je me tue à le répéter chaque semaine. N'hésitez pas à en faire un peu plus. Ça peut marcher. Voilà s'il y a des joueurs de la NFL qui nous écoutent. C'était le conseil de Raoult. Faites des passes latérales. Ton troisième top. Moi j'avais que deux tops. Ah tu n'avais que deux tops. Tu es quelqu'un de pessimiste. Heureusement que moi j'avais un troisième top. Moi c'est deux équipes qui ont hyper bien progressé cette année. Les Bears on en a parlé. Et les Brands. Les Brands qui ont mis du temps à se mettre dans le bon rythme. Il a fallu dégager Hugh Jackson. Derrière on a vu que ça allait mieux. Mais ils ont trouvé un quarterback du futur. Et ça c'est quand même pas une gageur du côté de Cleveland. Donc ça bravo à eux et je suis content parce que c'est pas cool d'avoir une équipe qui est toujours nulle et toujours au fond et de laquelle on sait qu'on va la battre. Là au moins il y a quelque chose et ça relance un peu l'intérêt dans cette division qui je trouve commence à décliner un peu la FC Nord. Alors que c'est dommage c'est une division historique avec des belles équipes. Donc moi je trouve que c'est sympa ça remet un peu d'ambiance. Et les Bears qui on l'a dit arrivent à 12 victoires 4 défaites avec un Khalil Mack exceptionnel qui a été complètement snobé au NFL au Nord. On va en reparler. Et qui aussi pareil relance un peu cette franchise historique grâce à la défense qui était aussi quelque chose de traditionnel du côté de Chicago. Donc voilà je suis content de voir ces équipes revenir au plus haut niveau. Et bravo à elles. Elles ont un bel avenir qui les attend. Et nous qu'est-ce qui nous attend ? C'est notre deuxième invité du jour. Mais d'abord un petit message de nos partenaires. Sous-titrage ST' 501 Si vous avez écouté notre dernier podcast c'est Sébastien Sejean. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci de revenir. C'est sympa. Ouais c'est toujours sympa d'être ici. Ouais on est pas mal ici. On est plutôt au chaud. On est à l'abri c'est bien. Sébastien on est très content que vous soyez là parce que on s'en souvient vous êtes passé par les Rams. On s'était vu au début des playoffs. On avait dit alors est-ce que les Rams ils peuvent faire quelque chose ? Et bah paf ils sont au Super Bowl. Ces Rams là comment vous les voyez face à la machine que sont les Patriots ? On en a parlé un peu tout à l'heure avec Lucas dans la preview. Quels sont les motifs d'espoir ? Ça fait un peu challenger. C'est un peu dur. Non mais c'est l'idée quoi. Quels sont leurs points forts sur lesquels ils vont pouvoir appuyer face aux Patriots ? Bah moi je pense qu'ils ont beaucoup d'armes au niveau du jeu au sol. Donc déjà ils ont une très bonne online qui ouvre les brèches pour deux running backs. Dont un qui sort on va dire plus ou moins d'une free agency. Il n'avait pas de club. On l'a rappelé au dernier moment. Pourtant c'est un joueur qui avait fait le Pro Bowl il y a quelques années. Il avait gagné le Super Bowl avec les bancos de Denver. Donc CJ Anderson. Et il y a Todd Gurley. Durant les playoffs c'était pas un joueur vraiment juste contre on va dire contre les Cowboys. Mais pas vraiment vraiment influent. Et on sait jamais. Un joueur comme ça peut sortir un gros match à un moment donné. Et là c'est le match pour lui. On va dire comment il va être ce match là. Surtout contre une défense. Contre les Patriots. Même si c'est une bonne défense. Mais il n'y a pas de grande star qui ressort de cette défense. Je pense qu'au niveau du jeu à la course. C'est une équipe qui va faire très très mal ce soir. Après au niveau défensif aussi. Ils ont des très bons leaders sur la ligne défensive. On sait souvent que tout part des lignes. Donc je parlais au départ de la ligne offensive des Rams. Mais là je vous parle de la ligne défensive des Rams. Et je pense vraiment que ça va être le point tournant du match. C'est à dire qu'ils vont mettre énormément de pression sur Tom Brady. Et le fait qu'ils sont capables de passer d'un système de 43 et d'un système de 34 sur la même action. Sans changer de personnel. C'est quelque chose qui va vraiment être un point culminant au niveau du match. Donc je pense vraiment que les Rams ils ont toutes les armes. Pour gagner. Après c'est surtout le problème. Après souvent avec les équipes qui ont moins d'expérience. C'est l'excès de confiance. Donc il faudra faire attention par rapport à ça. Et alors les lignes défensives arrière des Rams. C'est celle où vous avez joué. Vous étiez safety. Comment est-ce qu'elles peuvent essayer de contrer Tom Brady ? Parce que c'est quand même une menace quasi constante. Vous si vous étiez là ce soir sur le terrain. Comment vous vous prépareriez à jouer contre Tom Brady ? Déjà par rapport... Si je prends un parallèle par rapport à l'année dernière. Tom Brady il avait Blondin Cooks. Maintenant il a changé d'équipe. Il est avec les Rams. Donc c'est une arme en moins qu'il a. Il faut voir aussi la production de Hogan. Qui est un peu moins par rapport aux années précédentes. Donc à ce niveau là. Il a réellement uniquement soit les running backs. Donc Sonny Mitchell et James White. Ou Gronkowski. Ou Edelman. Et c'est le receveur qui est after catch. Qui est capable de gagner des yards. Mise à part ça. Ça va être les passes rapides. C'est à dire que les demi défensifs. Devront mettre de la pression. Devront jouer du bump and run sur les receveurs. Et être capables vraiment de couvrir des fois en zone. Mais je pense qu'ils vont isoler des joueurs. Ça veut dire que ce que va faire je pense White Phillips. Qui est on va dire un stratège au niveau de la défensive. Et aussi avec Bericic. Je pense que ce qu'ils vont faire. C'est qu'ils vont isoler Edelman dans le match. Pour être capables de couvrir en homme. On va dire qu'ils vont essayer de doubler Gronkowski. Donc je pense qu'ils vont vraiment mettre Akib Talib sur Edelman durant le match. Donc je pense qu'au niveau des demi défensifs. C'est ce qui va se produire ce soir. Et moi j'ai une question de l'autre côté du terrain. Du côté de la défense des Patriots. Pareil sur les lignes arrière. Il y a une grande question. On se demande qui Stéphane Guilmour va jouer dans ce match. Branding Cooks, Robert Woods. On sait que les Patriots jouent beaucoup d'homme à homme. Vous verriez Stéphane Guilmour plus à l'aise sur Branding Cooks. Qui connaît bien. Puisqu'ils ont joué ensemble l'année dernière très rapide. Ou sur Robert Woods qui est plus costaud, plus physique. Et on sait que c'est le genre de receveur contre qui Stéphane Guilmour a plus de succès. Oui. C'est un gros dilemme. C'est un gros dilemme. Parce qu'on le remarque qu'au dernier match, ils ont mis deux DB sur Branding Cooks. Et Branding Cooks a quand même caché des balles. Il a quand même fait un très gros match. Après, je pense vraiment que la clé, ça ne sera pas Woods ou ce ne sera pas Branding Cooks. Je pense que ça va être J.L. Reynolds. Le joueur qui remplace Coppercoup. C'est lui qui risque vraiment d'être un point important sur le système offensif. Et surtout, sur tout ce qui est les dig rides. C'est-à-dire les tracés qui sont à l'intérieur à 10 ou à 15 yards. Lorsqu'ils vont se retrouver en troisième élang. Donc c'est à ce moment-là où on aura besoin de ce joueur-là. Donc je pense vraiment que la clé, ils vont peut-être doubler Branding Cooks. Ils vont peut-être mettre Fillmore sur Woods. Mais il y aura des joueurs qui vont quand même être libres. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont deux tight ends qui sont très très bons. Higby et Everett. C'est des joueurs qu'on ne voit pas énormément. Mais c'est des joueurs qui bloquent bien. Et c'est des joueurs qui sortent aussi. Quand disons par exemple Jeff Goff, il a des fois de la pression. C'est des tight ends qui sont capables de bloquer. Et après, dès qu'ils remarquent qu'il y a de la pression, ils sortent et ils sont capables d'offrir une solution au quarterback. On note Reynolds alors pour ce match. Un bon match de Reynolds. Ça prendra un gros match de chaque joueur. Mais je pense que les joueurs qu'on n'attend pas, c'est ces joueurs-là qui devront faire un gros match. Ok. Bon, même question qu'à Anthony Mangou tout à l'heure. C'est quoi le premier Super Bowl que vous avez vu ? Ah, le premier Super Bowl, c'était avec un certain George Eddy. Effectivement. Donc la plupart des parties. Le premier Super Bowl que j'ai vu, c'était les Broncos de Denver contre Atlanta, Falcons. Donc ça remonte à très longtemps. C'est 99 ou 98 celui-ci ? Exactement, c'était le back-to-back des Broncos de Denver. Avec John Elway. Avec John Elway, Chris Chandler, Jamal Anderson comme running back, Terrell Davis, forcément. Du beau monde. Ouais, du beau monde, ouais. Et alors, depuis, votre Super Bowl préféré, c'est lequel ? Ah, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Si, je pourrais dire que je peux mettre peut-être un top 3. Allez. Allez, un top 3. Un endroit au top 3 ici. Dans mon top 3, je mettrai le match quand les Giants ont gagné contre les Patriots avec un stop and go de Plaxico Burrus à la fin du match. Donc ça, c'est le premier, celui de 2007 ? Ouais, exactement. Dans la saison 2007, après la saison parfaite des Patriots en plus. Exactement. Après, je mettrai les Falcons contre les Pats, c'est quand les Pats ont fait une remontée exceptionnelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Je pense que ça n'a jamais été fait à ce niveau-là. Non, non, non. Et l'autre match, je mettrai bien un match aussi avec les Patriots. Et c'était un match où, je ne vous mentirai pas, que j'étais pour les Patriots parce qu'à cette période-ci, à cette période dans la NFL, c'était vraiment l'attaque multidimensionnelle des Rams de Saint-Louis qui dominait la Ligue. Donc j'étais plus ou moins pour les Pats, sachant qu'ils avaient un quarterback que je ne connaissais pas vraiment, qui était Tom Brady, qui voulait tout juste d'arriver dans la Ligue. Donc ce Super Bowl-là aussi, lorsqu'il y a eu l'avènement de Tom Brady, c'est quelque chose qui m'a marqué aussi avec le field goal à la fin du match d'Adam Vinatieri qui joue encore. C'est vrai, quel homme. Donc Code des Patriots et d'ailleurs le remake du Super Bowl puisque ce match-là, c'est un peu la boucle qui se boucle avec Tom Brady qui retrouve les Rams, le petit jeune qui est devenu la dynastie, etc. Après, j'aurais une petite question sur le fait, mais peut-être qu'on va vous demander votre pronostic sur ce match. Oui, d'abord le pronostic pour ce soir. Qu'est-ce que vous voyez ? Le pronostic, je pense que les Rams vont gagner par trois points. D'accord. C'est l'ancien joueur qui parle ? Il va y avoir énormément de points, je pense, dans ce match-là. Mais je pense que l'équipe des Patriots ne pourra pas jouer offensivement comme ils ont joué contre Kansas City. Oui, je ne pense pas. Et du coup, j'avais une petite question sur le Hall of Fame. On a vu que la classe 2019 a été annoncée hier avec Tony Gonzalez, avec des joueurs énormes. Et il y a dans cette classe un safety, une position que vous connaissez plutôt bien, Ed Reed. J'aimerais savoir pour vous, qu'est-ce qui fait que ce safety-là, ça a été le meilleur safety peut-être de la décennie dans laquelle il a joué. Qu'est-ce qui fait qu'il ait été si fort ? Je pense vraiment que ce n'est pas physiquement, parce que ce n'est pas un joueur qui est grand, ce n'est pas le joueur le plus rapide, ce n'est pas le joueur le plus explosif. Je pense vraiment que c'est son intelligence de jeu. Juste pour faire un parallèle, j'ai regardé un reportage NFL Films concernant Ed Reed, et c'est Bill Belichick qui parlait de lui. Et en fin de compte, sur certaines actions, il savait à l'avance où la balle devait être lancée s'il se trouvait à une certaine position sur le terrain. Je vous donne un exemple. Il jouait une couverture 3 contre l'Indianapolis Colts. C'était Peyton Manning qui était le quarterback. Et il savait d'avance que s'il allait sur la zone profonde au milieu du terrain, il savait à l'avance que Tom Brady allait lancer à l'opposé de lui. Tom Brady, excusez-moi. Peyton Manning, j'ai perdu du mot. C'est l'habitude, c'est l'habitude. Trop de bras dit. Et en fin de compte, ce qu'il a fait, c'est qu'il a feinté comme s'il allait couvrir la zone profonde, mais il a quitté des yeux à un moment Peyton Manning, et instinctivement, il savait que la balle allait être lancée dans son dos. Donc il s'est retourné, il l'a sprinté, sans regarder la balle, sans regardant le receveur. Et au dernier moment, il tourne sa tête, la balle arrive et il fait l'interception. Donc je pense vraiment que c'est un joueur qui a, je ne vais pas dire révolutionné, parce qu'il y a plusieurs joueurs multidimensionnels. Mais je pense que c'est un joueur qui a joué énormément sur ses qualités, je ne vais pas dire psychologiques, mais ses qualités vraiment de la connaissance du jeu et vraiment l'étude du film. Ok, eh bien, justement, nous, Lucas, très bonne transition. Merci beaucoup Sébastien. On va passer, nous, de notre côté, au NFL au Nord. On va faire un petit débrief des trophées qui ont été remis hier en NFL. Merci encore et bon match Sébastien. Merci, merci à vous. Alors, les NFL au Nord qui se sont déroulés hier, on avait notre envoyé spécial, Grégory Richard, qui était là-bas, vous avez pu suivre un petit peu en direct ce qui s'est passé. On va refaire, Lucas, un petit point, si tu es d'accord, sur les trophées qui ont été reçus, sur peut-être les gens qui ont été oubliés, sur un peu le Hall of Fame aussi, on va pouvoir en dire deux, trois mots, on les prend dans l'ordre. On commence évidemment avec le MVP. Il n'y a pas trop de surprises, c'est Patrick Mahomes qui a été élu. Alors, moi, je vais tout de suite dire pourquoi ça me dérange un tout petit peu, c'est qu'en fait, je n'aime pas qu'on donne systématiquement au joueur offensif de l'année, donc je vous spoil que c'est lui qui a gagné le joueur offensif de l'année, le titre de MVP. À quoi ça sert d'avoir deux titres différents ? Moi, voilà, c'est mon avis. Maintenant, dans les faits, Mahomes ne vole pas son titre de MVP. Ce qu'il a fait avec cette équipe, c'est incroyable. Alors que c'est un rookie, ce n'est pas vraiment un rookie parce qu'il était là l'an dernier, il n'a pas été titulaire tout le temps, mais là, pour une première année en tant que titulaire, il a explosé le niveau qu'on attendait. Oui, il a été exceptionnel, 50 touchdowns, ça a égal Tom Brady. Il n'y a que 3 joueurs qui l'ont fait, 50 touchdowns. Il y a eu Peyton Manning qui a fait 55, Brady en 2007-50, et puis Patrick Mahomes, il fait une saison exceptionnelle, il a des qualités physiques. Moi, il me fait penser un petit peu, toute proportion gardée, à Aaron Rodgers dans sa capacité à faire des passes improbables, sur un pied, en reculant. Il a créé cette passe latérale, ou en tout cas lancée un peu de manière latérale cette année. Voilà, il est très intelligent, il est bien coaché, et il est très doué physiquement. Il est jeune, il va vite, il peut apporter une petite menace au sol. En tout cas, il peut sortir de situation au sol, ce qui ne gâche rien au plaisir de le regarder. Donc c'est vrai qu'il mérite amplement. Après, pour revenir à ce que tu disais sur le titre de joueur offensif, moi, je serais d'avis, et pareil, si la NFL nous écoute, je leur donne ce conseil de donner le joueur offensif à un joueur qui n'est pas un quarterback, parce qu'il est très rare que le MVP ne soit pas un quarterback. C'est vrai. Ces dernières années, l'année dernière, c'était Tom Brady, l'année d'avant Ryan, Cam Newton, donc c'est quasiment... Cam Newton, j'essaie de remonter, mais je ne retrouve pas tout de suite. Peyton Manning, l'année d'avant, je crois. C'est quasiment tout le temps des quarterbacks, et donc les joueurs offensifs autres que des quarterbacks sont un peu oubliés. Les défenseurs aussi, dans ce cas-là. Et les défenseurs aussi, c'est vrai. Mais en tout cas, moi, je donnerais le joueur offensif de l'année à un joueur qui n'est pas un quarterback, ou du moins à un joueur qui n'est pas le MVP. C'est vrai que ça changerait. L'année dernière, ça avait été Todd Gurley, alors que Tom Brady avait été MVP, donc allez comprendre. Oui, il n'y a pas vraiment de logique. Je ne sais pas très bien comment ça se passe. Enfin, si, je sais comment ça se passe au niveau des votes, mais du coup, il faudrait pouvoir empêcher l'un ou alors dire que si, le joueur offensif est MVP, on donne au deuxième. Bref. Donc, joueur offensif de l'année, Patrick Mahomes, voilà, on vient d'en parler, qui est quand même hérité, parce que son apport offensif dans l'attaque des Chiefs est incroyable. Peut-être d'autres joueurs qui auraient pu mérité, Todd Gurley notamment ? Todd Gurley, même si la fin de saison est un peu plus compliquée, Drew Brees. Bien sûr, Drew Brees aussi. Qui fait une grosse saison. Pareil, un mois de décembre, un petit peu plus en dedans, avec une attaque un peu moins bonne. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui l'a empêché de gagner ce titre de MVP, mais on l'aurait bien vu MVP à 39, voilà, maintenant, désormais il a 40 ans. On l'aurait bien vu MVP. Ça aurait été une belle récompense. On est d'accord. Rookie offensif, alors là, il y a eu débat, entre guillemets, en tout cas, au sein de la rédaction de Touchdown Actu avant les résultats officiels. C'est ça, Juan Barclay, le coureur des Giants qui a été nommé rookie offensif de l'année. Ce n'est pas un scandale, c'est normal. Il a fait énormément de bien à cette attaque qui est quand même en mal d'un vrai quarterback. On ne va pas faire aux injures à Eli Manning que de dire que c'est peut-être la saison de trop. C'est peut-être les deux saisons de trop, moi, je trouve, mais bon, ça, c'est un autre débat. Voilà, il apporte en sortie de backfield. Il est capable de gagner énormément après le premier contact. Il fait beaucoup de bien. Maintenant, puisqu'on est toujours dans la dynamique de dire les quarterbacks sont très mis en avant, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le même Baker Mayfield avec les Browns ? Parce que moi, je trouve que la progression de cette équipe avec l'apport de ce joueur chez les Giants, il y a des stars en attaque. Plus trop Eli Manning, mais il y a quand même Odell Beckham Jr. Mais alors que là, Baker Mayfield, vraiment, son arrivée au sein de Cleveland, c'est un renouveau total parce qu'il n'y a pas eu de vrai quarterback depuis des années. Et là, il y a l'air d'en avoir un et il y a l'air de les amener vers l'avenir. Donc, moi, c'est vrai. Alors moi, dans ce duel-là, je suis Tim Barclay. Moi, c'est Sam Barclay. Tu peux quitter ce studio. Non, mais il fait une saison entière, il fait une saison complète. Voilà, pour moi, il mérite plus. Il a été productif dès le début, dès le premier match. Il y a un petit creux au milieu quand même. Léger, léger. Relatif. Voilà, pour moi, il mérite amplement son titre, même si derrière, c'est serré, mais pour moi, il mérite. Ok. Joueur défensif de l'année, c'est une équipe dont on a un tout petit peu parlé, c'est Darius Leonard avec les Colts qui lui, je crois qu'il n'y a pas eu trop de débat là-dedans. Aussi, un peu avec Derwin James des Chargers. Qui a fait une très belle saison aussi, mais pareil, là, je pense que c'est parfaitement mérité. Ça récompense aussi, on le disait, la draft des Colts cette année qui a été très bonne, la défense des Colts qui a été plutôt bonne, meilleur plaqueur de la Ligue avec plus de 160 placards, je crois, ou 150. linebacker qui a... Il est hyper complet en fait. Voilà, très complet, capable de tout faire, pas forcément exceptionnel quand on le voit jouer, mais très complet, vraiment le linebacker du futur pour moi. Pareil, parfaitement mérité pour moi. Il a pris un poste de leader dans cette défense des Colts alors que c'est un rookie, ce qui est rare, il n'y avait pas énormément de leader avant, mais du coup, d'arriver, d'être au milieu, d'être le linebacker qui impose un peu à tout le monde comment on se place, comment on joue, et derrière, de montrer par exemple avec les placages, avec des interceptions, avec des passes dédiées, avec des plaquages pour perte, avec des sacs, enfin, il a tout fait. Il y a au moins un chiffre sous chaque colonne statistique sur sa fiche de fin d'année, donc ouais, il est omniprésent et c'est vrai qu'il a fait énormément de bien. Derwin James, on l'a dit, il aurait pu, cette défense des Chargers, elle méritait aussi d'être connue parce qu'elle a amené cette équipe-là aussi au plus haut niveau et en divisional round. Bon, moi, j'étais plutôt team Léonard, tu vois, alors que... De toute façon, il faut bien vainqueur. Après, il y a pas mal de joueurs qui ont été bons cette année mais c'est vrai que Léonard fait une grosse saison. Joueur défensif de l'année, ça a été unanime apparemment, Aaron Donald. Ça te plaît pas beaucoup ça ? Alors, c'est pas que ça me plaît pas parce qu'encore une fois, c'est vraiment un joueur qui l'a mérité mais il est pas seul dans cette défense. Même si les autres, on l'a dit, étaient moins bons comme Marcus Peters, comme Damu Kangsu, comme Dante Foller qui arrivaient en cours de saison et qui, comme Sébastien le disait très bien d'ailleurs, ont pas forcément été à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux. Non, c'était Sébastien Anthony, je sais plus. Toujours est-il que voilà, on attendait peut-être un tout petit peu plus d'eux. Ils ont été un peu en dedans. Aaron Donald a été, lui, au-delà de ce qu'on espérait, meilleur sacreur de la ligue. Il a vraiment mené cette défense mais je trouve que Khalil Mack, du côté des Bears, a été beaucoup plus dans la capacité à faire passer tout le monde, un cran à tout le monde. Il a vraiment tiré tout le monde vers le haut parce que c'est plein de joueurs qu'on connaît pas forcément dans la défense de Chicago et que cette défense, c'est vraiment elle qui les amène en playoff, c'est vraiment elle qui les amène là où ils sont et que c'est grâce à lui. Donc moi, j'aurais trouvé normal qu'on le récompense. Qui gagne pas, bon, je peux l'entendre, qu'il ait zéro vote, moi ça me choque. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu croire que ça allait être un petit peu plus serré. Après, je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est Khalil Mack qui a masqué le fait que dans cette défense des Bears, il y a des très bons joueurs parce qu'au début de l'année, quasiment automatique chaque match, ça a masqué un peu le fait que la défense de Chicago est très bonne à tous les niveaux, que ce soit dans les lignes arrières, Fuller qui est un des meilleurs cornerbacks de la ligue, Raquan Smith, le linebacker qui vient de Georgia qui a été drafté cette année, qui est rookie, qui est pareil, un peu le cerveau de cette défense. C'est toujours Danny Trévatan. Danny Trévatan qui fait une très grosse saison. Cette ligne aussi qui est très bonne, qui profite du travail de Khalil Mack mais qui aussi est très très bonne et qui empêche les lignes offensives de se concentrer uniquement sur Khalil Mack. Donc c'est vrai qu'il fait une très bonne saison et c'est vrai qu'il aurait mérité peut-être un peu plus de votes mais pour moi Aaron Donald reste au-dessus. Je crois qu'il fait 20 sacs cette année pour un défenseur intérieur, un défenseur de lignes intérieures c'est quand même assez exceptionnel. Donc pour moi ça ne me choque pas du tout. C'est Jared Allen le dernier qui avait fait plus que 20 sacs avec les Vikings ? J'ai un doute. Alors il y a Justin Houston qui fait une saison à 21 ou 22 sacs il n'y a pas si longtemps que ça qui n'est pas très loin du record de sacs il y a 2-3 ans je crois je ne voudrais pas dire de bêtises donc je ne dirais pas la... Je n'ai pas relu mais moi j'ai eu le souvenir que la première saison que j'ai regardé il y a Jared Allen avec les Vikings qui était atteint plus que 20 qui a dû finir à 21 et demi ou quelque chose comme ça. Et il n'y a pas longtemps il y a Justin Houston qui fait ça à 22 je crois. En tout cas Donald ne l'a pas volé pour autant ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit en revanche les Mers ils ont eu un titre celui du coach de l'année avec McNaghy c'est mérité aussi sa première saison il a fait passer vraiment un palier à cette équipe il a bien je trouve géré son jeune quarterback Trubisky en le faisant jouer quand il fallait comme il fallait ça veut dire que tu ne peux pas trop en l'attente de lui on voit que ce n'est pas encore un rookie qui est hyper précis qui peut parfois rater des passes assez simples pour quelqu'un de NFL on va dire il a su le manager il a su gérer sa défense il a su gérer son attaque aussi ce mérité il y avait d'autres d'autres candidats mais lui est pour moi le plus évident pareil il y avait comme tu le dis il y avait plusieurs candidats mais c'est celui qui a fait passer son équipe de très mauvaise je crois que l'année dernière ils font 4-12 quelque chose comme ça oui ils font 8 victoires de plus cette année donc c'est ça donc à 12-4 cette année donc c'est quand même très fort il y a des équipes qui ont tourné leur saison qui ont fait une très bonne intersaison mais celle-là Nagui c'est la meilleure voilà 12-4 pour les Berths dans une division qu'on attendait un peu plus forte que ce qu'elle l'est mais c'est quand même c'est quand même particulièrement particulièrement bien donc pareil mérité et bien pour lui dans les autres nominés qui ont eu des voix il y a Anthony Lynn en 2 Andy Reid en 3 Andy Reid moi je suis très content qu'on reconnaisse son travail parce que depuis qu'il est à Kansas City il y a vraiment quelque chose qui se passe et là Matt Nagui était un de ses assistants d'ailleurs tout comme Doug Pedersen avec les Eagles qui réussissent très bien aujourd'hui donc moi je pense que c'est aussi la preuve qu'Andy Reid est quand même un très bon coach maintenant il y a Anthony Lynn des Chargers qui a été nommé moi ça me surprend dans la mesure où je ne crois pas que ce soit vraiment grâce à Anthony Lynn que les Chargers soient à ce niveau là cette année moi je suis un peu mitigé je pense qu'il a quand même pas mal de pouvoir sur cette équipe sur la défense ils font une bonne intersaison il arrive à bien faire jouer les éléments qu'il a avec lui qu'il a à sa disposition donc c'est vrai que peut-être deuxième je crois qu'il a eu 10 votes 24 pour Nagui 10 pour lui 8 pour Reid c'est peut-être un peu beaucoup mais je pense que pour sa deuxième saison je crois avec les Chargers je pense que ça reste quand même une très bonne saison pour lui même si c'est vrai que Philippe Rivers pour moi c'est Philippe Rivers le coach des Chargers mais dans ces cas là on peut peut-être en dire de même avec les autres coachs qui ont été dans ses votes Frank Reich avec les Colts qui peut profiter d'Andrew Luck qui fait une très belle saison voilà après je pense que c'est pour ça que Nagui a gagné cet award parce que c'est celui qui avait le quarterback le moins bon entre guillemets à sa disposition et qui a eu l'impact le plus immédiat voilà après Anthony Lynn oui c'est à voix bon pourquoi pas et enfin dernier trophée comeback player de l'année il y a eu un petit débat au milieu de la saison avec JJ Watt qui est quand même sort d'un match en deux saisons je crois et qui l'a fait une très bonne une très bonne saison en défense avec les Texans mais on ne pouvait pas passer à côté d'Andrew Luck qui lui pareil a connu des déboires avec son épaule qui a fait deux premières super saisons je crois et qui derrière deux ou trois je ne sais plus mais qui derrière voilà enchaîne les blessures n'arrive plus à revenir revient se fait découper parce que sa ligne offensive le trahit à chaque match et là il sort une saison exceptionnelle il n'est pas loin d'avoir un poste pour le joueur de l'offensive de l'année oui il n'est pas loin il fait une super saison et puis c'est surtout le fait qu'on n'y croyait peut-être presque plus des blessures à répétition une équipe qui ne l'aide pas du tout on n'y croyait presque plus et là il revient il fait une super saison on retrouve le Andrew Luck de 2014 le Andrew Luck qui va jusqu'en finale de conférence contre les Patriots alors qu'on ne s'y attend pas l'année d'avant c'est le deflate gate ce match oui c'est ça c'est ça l'année d'avant donc c'est vrai qu'il le mérite aussi globalement tous les trophées il n'y a pas vraiment de surprise et il n'y a que des joueurs il n'y a pas vraiment de scandale il n'y a que des joueurs qui le méritent on est d'accord voilà pour notre petit point sur les NFL Honours qui se sont déroulés hier soir vous pouvez retrouver évidemment tous les résultats sur le site d'enactu.com nous on va passer à notre dernière invitée qu'on va accueillir tout de suite en plateau on accueille donc Anthony Tablet bonjour Anthony bonjour merci d'être avec nous vous étiez passé dans le podcast je me souviens c'est moi qui l'avais fait voilà un petit instant d'auto-promo c'était après votre passage chez les Giants je crois entre les Giants et les Falcons on rappelle vous êtes passé par les Giants en pré-saison en 2016 les Falcons en 2017 pour vous aujourd'hui l'actualité sportive quelle est-elle ? est-ce que vous continuez à vous entraîner vous continuez à jouer ? je reviens de blessure en fait parce que après les Falcons je m'étais entraîné en Floride à IMG Academy pendant 3 mois et après ça je suis revenu en Allemagne je me suis blessé lors du premier match et là je suis de retour de blessure mais j'ai signé un nouveau contrat en Allemagne avec quelle équipe ? avec les Invaders Hildesheim et voilà bientôt la semaine prochaine la saison reprend la semaine prochaine ? la saison reprend on reprend les entraînements en mars premier match il est en mai ok d'accord ça a un peu décalé donc du coup ça laisse un peu le temps ok très bien on vient de parler des trophées NFL vous avez suivi un peu les résultats d'hier est-ce que vous trouvez ça cohérent logique vous auriez vu d'autres joueurs à la place de ce qui a été nommé d'autres coachs peut-être 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 Baker Mayfield pour Rookie Hardy bah ouais ouais on en a parlé un peu c'est vrai qu'il mérite mais bon sinon ça reste assez logique vous avez suivi la NFL un peu cette année ? un petit peu un petit peu de loin de loin en Allemagne avec le décalage horaire ouais c'est un peu plus difficile mais ouais donc on essaye toujours de regarder un peu les matchs j'aime regarder en fait je regarde un peu tous les matchs et je préfère regarder quand les matchs sont serrés donc je change vraiment de match à match et alors c'était quoi votre match préféré de l'année ? j'avais pas vraiment de match préféré de l'année ce que j'aimais c'était vraiment suivre les Chiefs et Mahomes parce qu'il a vraiment été impressionnant moi je suis pas beaucoup le football universitaire alors quand il a été drafté au premier tour il y a deux ans je me suis dit qui c'est ce gars et puis en plus il a même pas starté il y avait Alex Smith puis après quand ils l'ont quand ils l'ont trade je me suis dit ouh ils font vraiment confiance à ce gars là et voir ce qu'il a fait cette saison c'était assez impressionnant les Patriots qui sont aujourd'hui au Super Bowl vous êtes passé dans leurs locaux une journée vous aviez fait un entraînement avec eux ? j'avais fait un un private workout c'était pour pour peut-être signer un contrat oui alors j'ai fait j'ai fait un workout avec les Falcons j'en ai fait un avec les Jets et de loin c'est celui qui était le plus abouti ah ouais ? ouais c'est à dire qu'on vient la veille le lendemain à 6h on fait les medicals c'est juste tous les tests basiques ensuite quand je suis arrivé on s'est échauffé il y avait des exercices de footwork ensuite il y avait un 40 yards ensuite il y avait plusieurs drills pour attraper le ballon etc les tracés et ensuite après ça il y avait encore le Wonder League le test IQ exactement et après ça je suis rentré dans un bureau avec un scout qui m'a montré mes jeux que j'avais fait avec les Giants parce que c'était juste après les Giants que je suis allé là-bas qui m'a demandé de dessiner des couvertures de m'expliquer des concepts qu'est-ce que je faisais sur ce jeu-là etc et ouais vraiment abouti quand on voit quelque chose comme ça parce que j'ai fait un test aussi avec les Lions puis c'était vraiment Jets et Lions c'était vraiment les tests qui étaient vraiment les plus merdis pour pas dire et ouais il n'y a pas de secret quand une franchise elle fonctionne pendant aussi longtemps qu'on peut voir les Patriots fonctionner il y a toujours quelque chose derrière et rien que le fait de faire un workout ça donne déjà une impression de comment fonctionne cette franchise et pourquoi elle a de tels résultats donc c'est pas que sur le terrain déjà en coulisses tout est réglé comme du papier musique et tout est prêt vous étiez plusieurs à passer en même temps ces workouts est-ce qu'à ce moment-là vous vous entraînez aussi avec des joueurs de l'effectif ou c'est que entre vous ? Non j'ai juste eu la chance de voir Gronk rentrer une fois que moi je partais du workout lui il est arrivé à Facilency parce qu'il était blessé mais il venait pour faire son rehab etc Vous l'avez juste croisé ou vous avez eu le temps de même pas dire bonjour je l'ai vu j'ai fait ah c'est Gronk lui de loin c'est un Gronk incroyable et pareil vous n'avez croisé personne du staff ou du coaching personne qu'on peut voir les dimanches sur le côté du terrain j'en ai pas vu ok ok mais bon c'est déjà intéressant de voir un peu ce que les Patriotes font en dehors et alors du coup ils sont là au Super Bowl encore comment comment ils font alors déjà oui ça commence vous avez dit déjà dans les secrets un peu de l'équipe et tout mais comment est-ce qu'on peut expliquer une telle régularité je pense je pense que c'est le travail l'attention des détails au final ils ont tous ils ont tous le choix de prendre les joueurs qui veulent etc c'est peut-être la manière dont ils recrutent je veux dire rien que dans un workout ils cherchent peut-être des choses différentes des Lions ou des Jets qui cherchent peut-être juste un athlète ils vont pas faire nécessairement le test de QI pour savoir comment est-ce qu'il peut réagir comment est-ce qu'il va apprendre le playbook par rapport à un autre comment est-ce qu'on va arriver parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont vraiment athlétiques et le fait d'apprendre le playbook et d'être à l'aise vraiment avec t'as une autre vitesse sur le terrain c'est pour ça qu'on parle de vitesse de 40 yards et de football speed certains joueurs qui sont très rapides aux 40 yards mais vu qu'ils comprennent pas le playbook etc quand t'arrives sur le terrain tu joues pas à ta vitesse puis après tu passes pour un moins bon joueur tandis que t'es vraiment athlétique donc tout ça c'est un détail après quand je suis au Patriot le panel il est vraiment large et au final quand on fait aussi attention aux détails les résultats ensuite ça suit ils ont essayé vous avez dû apprendre un peu quelques jeux pendant le quand vous étiez avec le scout on vous a montré un peu des trucs vous essayez d'apprendre non pas du tout c'est juste que j'ai vu que leur tracé alors par exemple aux Giants les tracés c'était pas par rapport aux profondeurs c'était par rapport aux nombres de pas donc du coup c'est différent d'un joueur à l'autre mais comme ça on a tous le même timing aux Patriots par exemple c'est vraiment une histoire de précision Tom Brazzi va lancer exactement à même endroit que ce soit Edelman, Hogan quelqu'un d'autre tu dois faire ton tracé le stem il doit être un peu vers l'intérieur autant de yards quand t'arrives t'as 2 yards du Hmark ici tu t'arrêtes à 12 yards tout est vraiment précis et même pour quelqu'un qui font juste rentrer pour un workout c'est comme ça qu'ils vont travailler pour voir si le gars peut le faire et alors du coup là tous ces receveurs dont vous nous parlez ce soir il y a quand même des beaux receveurs sur le terrain Edelman Kronkowski dans son genre qui n'est pas vraiment un receveur mais qui capte pas mal de ballon Chris Hogan de l'autre côté il y a Brandon Cooks aussi Woods qui était énorme cette saison c'est vrai en plus quelle qualité de quel receveur vous aimeriez avoir si vous pouvez faire un mix de tous ces receveurs là qu'est-ce que vous prendriez chez qui mais je prendrais chez personne là-bas je prendrais Julio c'est tout c'est vrai Wally Jones vous aviez joué avec lui vous étiez entraîné ouais on s'entraînait avec lui c'était un peu comme pour pour Mangu avec Alshon Jeffrey qui était blessé parce qu'il avait un turf toe un truc dont il n'arrivait pas à se débarrasser mais peu d'entraînement que j'ai fait avec lui il est vraiment impressionnant c'est autre chose il est explosif comme un petit receveur un petit gabarit peut-être Woods ou Cooks alors qu'il fait 6 pieds 4 et qu'il est 1m94 et qu'il fait 105 kilos c'est vraiment impressionnant il attrape tout il est super 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 explosif et une autre chose que j'ai vu par rapport à d'autres receveurs c'est qu'il est vraiment précis et genre comment dire dans ses tracés c'est comment dire c'est vraiment très détaillé c'est vraiment il fait rien rien au hasard rien au hasard il connait tout je pense que c'est le joueur avec le football IQ le plus haut que j'ai vu pour un petit exemple quand on était en camp d'entraînement le nouveau offensive coordinator il voulait changer un jeu donc il change le jeu et là tout de suite moi j'étais juste à côté de Rulio et je vois son visage qui se fronce et puis il commence à se dire mais non mais là ça fonctionne pas parce que s'il joue une cover 2 moi je suis trop proche là donc ça ouvre personne puis s'il joue une cover 3 moi je suis couvert puis je suis jamais ouvert dans ce jeu là donc là on peut pas changer ce jeu là pour la red zone c'était Shannon en plus le nouveau coordinator c'était Saint-Cris il s'est viré d'ailleurs comme quoi Rulio avait raison voilà c'est ça et dans l'équipe est-ce que c'est un leader on a pu le voir sur certains Arnox qu'il prenait un peu cette place de leader on le sent vraiment du peu de temps que vous avez pu passer avec cette équipe c'est un leader de l'équipe bien sûr bien sûr il a une grande importance je pense que l'attaque elle tourne vraiment autour de lui en fait au Falcons ils font vraiment attention à tout le monde il faut savoir quand il a fait sa saison à 1900 yards il jouait que seulement 60% des snaps c'est quelque chose qu'on voit pas chez les Giants par exemple où c'est vraiment les mêmes 3 receveurs qui restent tout le temps sur le terrain au Falcons il faut savoir que ça tourne on fait confiance à chaque receveur qu'on a regardé pour la saison et pendant le match à chaque fois qu'on te met sur le terrain il faut que tu sois à 100% tu donnes ton 100% c'est ça on revient un peu sur le Super Bowl vous comme tous les autres même question c'est quoi le premier Super Bowl que vous avez vu Super Bowl 40 alors Super Bowl 40 il faut me redire parce que là je suis plus sûr Steelers Seals et c'est Steelers qui gagne je l'ai même pas vu celui-là avec ah oui ? non moi j'ai commencé après moi ok avec le jeu du match c'était vraiment le hand around avec la passe d'Antoine Randallin sur Heinz War et ça moi ça m'a vraiment impressionné ça je crois qu'il donne la balle au running back il a un pitch au receiver qui se tourne qui lance une passe au Montajan et fait ok c'était vraiment stylé et c'est ça qui vous a donné envie de jouer un peu au foot américain ? c'était le jeu vidéo avant ça ah mais si je me souviens de cette histoire on avait joué à tous nos jeux vraiment trop sur Nintendo 64 on va vendre tous nos jeux puis j'avais mon cousin qui était là qui me dit oh putain faut prendre ce jeu là c'est NFL quarterback c'est ça c'est ça il est vraiment pas bien ce jeu on défonce on a commencé à jouer en connaissant aucune règle on voyait first down on comprenait pas quand la balle passait de l'autre côté pourquoi on se convoyait punter et on ne pouvait pas jouer et au fur et à mesure par contre le truc que j'aime avec le football c'est que même sans connaître vu que les jeux ils sont relativement court dès qu'un jeu est un peu long tu sais que c'est un jeu exceptionnel et t'as cette sensation là et tout de suite en fait ça t'accroche au trip tu vois et du coup on a commencé à jouer comme ça à continuer puis on a commencé à aimer et puis l'année d'après ben c'est ça j'avais cours de maths le lendemain à 8h le lundi et je suis resté tout seul durant ma télé il gardait tout mon Super Bowl c'était déjà Jardjedi à l'époque qui commentait je sais même plus si 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 c'est lui il a une voix bien particulière on sait que c'est lui ah ouais ouais ça en est normalement plus et alors votre Super Bowl préféré est-ce que c'est celui-ci ou est-ce que depuis il y en a eu un autre non Super Bowl préféré je pense que c'est le 43 où j'aurais préféré que ce soit les Cardinals qui gagnent avec la remontée et ce dernier drive des Steelers et le touchdown de St. Tony Holmes c'était vraiment juste dans le tout petit coin vraiment avec deux défenseurs qui sont devant ils lancent la place la place juste au-dessus des deux et tombent juste dans les bras qui lui s'étend c'était vraiment c'est vrai que ça c'était pas mal et impressionnant et alors nous là en notre prochaine session ça va être un peu des conseils pratiques est-ce que vous avez des conseils pratiques pour tenir toute la nuit devant le Super Bowl pour pas s'endormir pour trouver des trucs pendant les temps morts c'est quoi votre secret manger faire autre chose en même temps j'en profiter genre vraiment je sais pas moi parce que les jeux être là juste quand ça le joue puis je sais pas être sur son téléphone etc ou regarder un peu des stades chercher des trucs sur des joueurs etc pour rester éveillé toute la nuit moi ça me pose pas de problème parce que j'ai envie de regarder je suis pas vraiment toute la saison je suis les play-off et le Super Bowl c'est sûr que je rate pas et ouais moi ça me coûte rien mais si une personne veut vraiment le faire ouais voilà pour les gens qui veulent découvrir un peu même faire bah là quand on finit ça aller faire une petite sieste et puis se réveiller donc partisans de la sieste avant ah bah oui ah bah moi pas trop mais bon on va on va on va élaborer un peu les stratégies là avec Lucas merci beaucoup Anthony pour cette interview et puis bah nous voilà comme dit on va passer tout de suite au conseil pratique pour suivre le Super Bowl final merci alors ce soir-ci vous regardez le Super Bowl vous allez avoir besoin de vous armer d'énergie et d'endurance parce que vous risquez d'être debout jusqu'à 4-5h du matin à peu près ça dépend ça dure 4h30-5h en gros Lucas on va vous donner quelques conseils tous les deux pour bah voilà essayer de rester éveillé tenir tout le match alors Anthony vient de nous le dire sieste avant oui non quel est ton avis sur la question pareil moi je suis team sieste aussi la sieste avant pour moi est quasiment obligatoire ça et le fait d'être à plusieurs ça c'est on est clair si on peut c'est mieux ça tient éveillé pour moi ce sont les deux les deux déjà facteurs obligatoires pour tenir tout le match on est d'accord alors moi je suis pas team sieste parce que j'ai peur justement de casser mon rythme l'autre l'autre grand débat aussi c'est est-ce qu'on dort à la mi-temps ou pas parce qu'il y a le show de la mi-temps on peut ne pas forcément être fan c'est 40 minutes est-ce qu'on en profite pour gagner un peu d'énergie ou là au contraire c'est le risque de ne pas se réveiller alors là non pour moi pareil là il ne faut pas s'endormir à la mi-temps parce que déjà même si on n'est pas fan vous savez que demain vous allez entendre parler du show de la mi-temps donc quand vous allez dire que vous avez regardé le super bowl on va vous parler du show de la mi-temps si vous dites que vous êtes endormi à ce moment là là c'est la honte voilà et ensuite il y a surtout ce problème de ne pas se réveiller alors si vous êtes plusieurs normalement ça va voilà vous pouvez vous relayer mais moi je ne suis pas d'avis de s'endormir à la mi-temps ok ouais moi non plus de toute façon encore une fois moi je préfère dormir à la fin d'un coup là ce que disait Anthony c'est bien aussi de manger profitez-en si vous êtes plusieurs c'est l'occasion de vous faire un vrai dîner avec des plats un peu typiques américains tant qu'on y est attention parce que si on mange trop il y a la digestion après qui arrive et la digestion ça fatigue très bon point mangez bien mais pas trop vous savez que vous avez 4 heures de toute façon donc vous pouvez répartir sur les 4 cartons d'ailleurs si vous cherchez des conseils de recettes sur le site touchonacu.com on a Sébastien Polomini qui est notre chef local qui a fait plein d'articles tailgate spéciaux avec des recettes sucrées salées tout ce que vous voulez donc vous avez le temps encore avant le Super Bowl pour vous mettre en cuisine et préparer tout ça pour vous inviter si vous en avez il y a d'autres moyens de se tenir occupé vous pouvez faire des jeux sur Touchdown Actu on a préparé un bingo alors allez voir ça sur Twitter vous pouvez faire votre bingo que ce soit si vous regardez sur TF1 ou Binsport normalement il y a moyen d'avoir un peu les deux vous pouvez faire des petits concours de pronos ou de paris moi j'avais fait ça une fois un an j'étais parti au Canada et ils avaient une tradition c'est qu'au début du match on pose 15 questions donc qui va gagner qui va marquer en premier qui va mettre un touchdown qui va être MVP qui va gagner le TOS des questions un peu farfelues pour certaines puis à la fin tu remplis celui qui a le plus de points gagne la mise tout le monde met un euro ou 5 dollars je sais pas combien c'était à l'époque et à la fin celui qui a le plus de bonnes réponses gagne sachant que le score doit être un tiebreaker je sais pas quoi c'est un peu de la chance moi c'était la maman de mon pote qui me recevait qui avait gagné et qui connaissait rien au foot américain donc bon voilà il peut y avoir ça il peut y avoir d'autres jeux il peut y avoir des jeux qui impliquent diverses boissons de types variés qu'on ne vous encourage pas forcément à faire mais c'est vous qui voyez pub US ou pas toi ? oui oui parce que pareil on va en entendre parler le lendemain sur les sites sur divers sites internet et puis c'est surtout l'occasion et le moment où les marques américaines donnent tout ce qu'ils ont sur les pubs il y a souvent des pubs qui sont très bien faites qui sont drôles avec beaucoup de moyens donc ça permet de passer les temps morts et les arrêts de jeu un peu plus rapidement donc pub US aussi sachant que si vous n'êtes pas sur la télé française vous pouvez notamment les retrouver sur Youtube les pubs donc voilà préparez-vous le double écran exactement on encourage les gens à regarder la pub mais non mais c'est vrai que ça fait partie un peu du show Super Bowl c'est un tout vous pouvez vous prévoir des highlights aussi préparez-vous sur notre site ou même sur d'autres il y a des highlights de la saison que vous pouvez regarder mettez-vous un double écran pendant les pauses si vous voulez faites-vous des highlights faites-vous des petits quiz entre vous vous allez pouvoir tester un peu la connaissance football américaine de vos invités du coup j'ai posé la question à tout le monde mais je ne l'ai pas posé à toi Lucas quel est le premier Super Bowl que tu as regardé ? le premier Super Bowl que j'ai regardé ça doit être le même qu'Anthony les Bears contre les Colts en 2006 c'était en tout cas la saison 2006 donc ça devait être février 2007 je crois si je ne me trompe pas voilà pareil David Nester je n'avais pas tout compris mais voilà c'était les années où je ne regardais que les Super Bowl quasiment tu suivais déjà un peu le foot US je ne le comprenais pas tout à fait mais je le regardais et je le suivais et alors meilleur souvenir de Super Bowl le meilleur souvenir de Super Bowl c'est pas forcément un match c'était la saison 2012 donc pareil en 2013 c'était le Super Bowl entre les Ravens et les 49ers j'avais la chance d'habiter pas très loin de la Nouvelle Orléans du coup j'étais allé à la Nouvelle Orléans alors je n'avais pas du tout de billet pour le match j'étais arrivé le match avait commencé j'étais très déçu de l'ambiance autour du stade c'était une ville déserte pourtant la Nouvelle Orléans c'est une ville qui bouge beaucoup et en fait tout le monde était dans les bars c'est le fameux le fameux Super Bowl de Capernick avec la panne de courant voilà la panne de courant Beyoncé à la mi-temps et en fait du coup je ne saurais même pas dire le score je ne me rappelle plus parce que c'est pas le match c'était 30 et quelques à 20 et quelques c'était un peu début 30 à fin 20 quelque chose comme ça et en fait après une fois que le match s'est terminé il faut savoir qu'à la Nouvelle Orléans il y a une rue qui s'appelle Bourbon Street qui est la rue où tout le monde va pour sortir pour faire la fête et tout le stade j'ai eu l'impression que tout le stade donc c'est à dire 70 000 80 000 personnes s'est ruée sur cette rue là qui fait des kilomètres de long mais ça fait beaucoup de monde c'est la rue du Mardi Gras d'habitude et du coup voilà la soirée avait été mémorable mais c'est mon plus beau souvenir de Super Bowl sans vraiment Super Bowl en fait je ne me rappelle même plus du match le match était pas mal quand même les 49ers revenir un peu à la fin je me souviens qu'à la fin John Arbault avait fait exprès d'encaisser un safety en perdant un peu de temps pour reculer pour gagner du temps et tout c'était pas mal moi puisque tu me poses la question le premier Super Bowl c'était Patriots Giants 2 donc c'est assez récent moi je me suis mis assez tard mais mon moment préféré je pense que c'est quand même l'interception de Malcolm Butler je suis désolé pour Camille que les fans du podcast connaissent qui est notre technicien fan des Seahawks et en fait sur le moment je me souviens que j'étais un peu dépité parce que je me suis dit c'est con les Patriots font un bon match j'avoue moi je ne suis pas hyper fan des Seahawks et ils vont perdre parce que les Seahawks vont revenir et il y a cette action un peu confuse où tombent notamment deux de mes potes fans des Patriots très très fans se cachent la tête entre les mains ne veulent pas regarder et je mets trois secondes à comprendre parce qu'on ne comprend pas tout de suite ce qui se passe il a intercepté il a intercepté et tout le monde relève la tête quoi 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 et c'était vraiment il y a eu ce moment de en fait le match vient complètement changer et c'est ça qui est génial avec le foot américain et encore plus quand ça arrive au Super Bowl c'est une action où en une seconde tout se passe différemment en fait c'est exactement ça et ce match c'en est la représentation parfaite on oublie un petit peu parce qu'il y a eu cette remontée contre les Falcons il y a eu le Philly Special l'année dernière mais ce match c'est vrai qu'il est exceptionnel parce qu'en plus juste avant il y a une réception je crois que c'est Tyler Lockett qui fait une réception c'est pas German Kars peut-être un des receveurs de C-Hawks et là on se dit voilà le match a changé dans le sens des C-Hawks et puis après il y a ce placage d'Ontari Tower sur Martian Lynch on se dit ensuite que Martian Lynch va recourir et puis ça rechange voilà comme tu dis c'est la beauté de ce sport là surtout que c'est pas fini à ce moment là parce qu'ils ont une première tentative à un yard de Lorenzo et là c'est pas fini du tout parce que si tu te fais plaquer c'est safety et je crois qu'il y a deux points d'avance à ce moment là donc cette fin de match elle est exceptionnelle en tout cas voilà on espère un beau match en tout cas pour ce soir c'était ma conclusion du coup c'était de dire que le meilleur argument pour regarder le Super Bowl c'est que et c'est le dernier réveillé c'est que de toute façon il va se passer un truc incroyable et que en fait dans les derniers auxquels on pense même tu vois le C-Hawks Broncos qui sur le papier n'était pas superbe parce que bah voilà les Broncos se sont fait quand même écraser et que Peyton Manning a été très en dessous de ce qu'on attendait mais il s'est passé un truc parce que cette équipe des C-Hawks elle a littéralement explosé un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NFL et voilà il se passe des tonnes de choses tout ça pour dire que le meilleur moyen c'est de regarder le Super Bowl et de et surtout d'en profiter et d'en profiter parce que c'est les derniers matchs de la saison après ça je veux pas finir sur une note sur une mauvaise note sur une note négative mais après il n'y a plus de football jusqu'à jusqu'à septembre prochain donc donc voilà il faut vraiment en profiter on est d'accord voilà c'est la fin de notre émission spéciale de preview du Super Bowl on remercie évidemment toutes les personnes qui ont permis à cette émission d'avoir lieu merci à Anthony Dablay à Anthony Mangou à Sébastien Séjean qui sont venus merci à la Fédération Française de Football Américain d'abord à organiser ça merci à nos partenaires Hitball les petits pains en forme de ballon de foot américain et Kaplan l'équipementier des équipes de football américain en France merci au Hard Rock Café évidemment qui nous a accueillis la suite du programme pour vous elle est simple à 21h vous retrouvez Alain Matéi pour le foot-œil de 21h à 23h sur le site de touchdownactu.com et sur Youtube comme toujours un foot-œil spécial Super Bowl donc vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez on va revenir je crois sur le classement des 10 derniers Super Bowls donc vous pourrez faire votre petit top 10 des derniers Big Game on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux sur touchdownactu.com sur arrobas touchdownactu sur Twitter toi ton Twitter c'est at elvola c'est ça ? exactement at raoulvdg pour moi-même at fffa underscore officiel pour la Fédération Française de Football Américain qu'est-ce qu'on est où est-ce qu'on est ailleurs nous on est partout on est sur Facebook sur Spotify sur Minitel pas encore sur Minitel mais on a fait la demande non et voilà vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube aussi évidemment mardi mardi la mission débrief aussi au Hard Rock Café avec Alain Matahi avec Grégory Richard qui est ce soir au stade au Mercedes c'est Mercedes Benz Mercedes ils s'appellent tous Mercedes oui c'est ce que j'avais un doute du coup avec celui de New Orleans mais c'est aussi Mercedes du côté d'Atlanta et qui vous fera le résumé du match et qui ensuite ira interviewer tous les joueurs dans les vestiaires donc suivez bien aussi ça sur les réseaux et il sera là mardi pour débriefer l'émission avec nous en public et en public c'est tout avec Alain et moi on vous donne rendez-vous donc à 18h venez à 18h l'émission devrait commencer vers 19h merci encore à tous merci beaucoup Lucas merci Raoul très bonne fin de journée à tous très 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 bon Super Bowl encore un grand merci et à la prochaine ciao proclasse Nobel Beckham Tom Brady Quarterback calé sur le fouteuil option Madame Irma à la fin on compte les points et on finit en requin